Sous-titrage Société Radio-Canada Une sommité Une grosse prise Une grosse prise C'est comme ça n'a pas pris un filet Mais tout comme Le docteur Jean Gauvin Médecin vétérinaire Je pense que dans l'épisode On ne mentionne pas une fois son nom Non c'est ça On dit juste Jean Parce qu'on connait quand même Jean depuis longtemps Donc c'est important de le dire maintenant On va dire deux fois docteur Jean Gauvin Jean Gauvin Jean Gauvin Puis on va parler un petit peu de sa carrière De ses implications Et surtout de la transition Et aussi de la cravate Que je ne porte jamais Non mais que lui a porté longtemps Hey qu'est-ce que Qui aille avec le banjo là Ouais pas ça cette toune là A second A second A second Sous-titrage ST' 501 Fait que écoute Moi je suis prêt à commencer Cet épisode numéro 3 De notre podcast web série Mythique En fait mythique déjà On a eu énormément d'excellents commentaires Il y a Mathieu de Belleuil Je suis hyper content Mathieu Que tu nous as encore écrit Un fidèle Un fidèle auditeur à chaque épisode Au début on est parti sur une mauvaise note Mais depuis il s'est rattrapé Tu sais que Lou Philippe Là aujourd'hui on a la chance d'avoir Un invité Moi je suis très très content Mais en même temps un peu intimidé Parce que Franchement Communicateur hors pair Je shake dans mes culottes Arrêtez donc Puis oui effectivement N'achetez plus La cour est pleine Mais il faut dire Toi t'avais aucun Parce qu'on commence l'épisode Ben on va te nommer Dans deux secondes monsieur On va vous nommer On va le vousvoyer Mais t'as aucun correctif à faire Par rapport au passé récent Des épisodes antérieurs Parce que moi Moi je me suis pas mis Les pieds dans les plats Je me suis pas encore mis Les pieds dans les plats C'est juste que j'ai regretté D'avoir dit que La fois où j'ai eu le plus peur Comme vétérinaire C'était un Rottweiler Parce que je voulais pas mettre Je voulais pas nommer une race En particulier Que je trouve Parce que pour moi J'ai vu beaucoup plus En fait énormément plus De Rottweiler Qui étaient des adorables chiens Mais il y en a eu Un qui m'a fait peur Puis c'est celui-là Que j'ai mentionné Puis j'aurais peut-être Même pas dû mentionner la race Mais je l'ai mentionné Puis je veux pas avoir Les associations de protection Des Rottweiler Qui écrivent Puis tout ça Parce que je les adore Puis je les laisse me licher Dans la face Même en temps de COVID Donc Fait que ceci étant Mis au point C'est mon corrigendum De la journée Maintenant que les Rottweilers Sont contents Le bouvier du Rottweil C'est le vrai nom On va accueillir Notre invité Puis moi j'avais écrit Présentation de l'invité Et qu'est-ce qu'on boit Je faisais un genre De petit tout le monde En parle Mais l'invité est arrivé Les mains vides Non c'est bien C'est sage C'est sage C'est sage Regardez mon focus On peut-il encore On dit encore docteur De la retraite Non non je suis membre De l'ordre Franchement Franchement J'ai pas jeté Mon doctorat au poubelle Non non mais attends Selon l'ordre Fait que tu payes encore Ton cote Absolument Fait que docteur Jean Gauvin Vous êtes le bienvenu Parmi nous Merci On va se tutoyer par exemple Oui mais il travaille À Radio-Canada lui C'est vrai Il n'y a pas le choix On prend un épisode Vous vous voyez Non non mais Votre gueule Notre gueule Ça fait trop longtemps Qu'on se connait Pour pas se tutoyer Non pour vrai Eric l'a dit Mais moi je suis hyper content De t'avoir Merci de m'avoir invité Parce que t'es comme De l'histoire vivante De rien Non pour vrai Ça c'est une façon Polie de dire T'es un maudit vieux Croulant Non c'est pas ça Je voulais dire Tu peux avoir vécu Beaucoup en peu de temps Aussi Ouais c'est vrai Mais Eric Pour faire un retour Sur un épisode intérieur Est-ce qu'on date A l'hydrogène 14 Ou au carbone 14 Ouais t'as raison Ben c'est ça Ouais Fait que tantôt C'est ça Ouais mais tu sais Que la médecine nucléaire Là j'espère J'ai pas de radiologiste Qui écoute ça Mais médecine nucléaire C'est peut-être une sous-branche De l'imagerie C'est pas vraiment de l'imagerie Une sous-branche Ça s'appelle une racine En passant Mais Ça dépend Dans le monde Dans lequel je vis Mais bienvenue Jean parmi nous Merci et j'aimerais ça Dire quelque chose Au sujet de ton Rottweiler Tantôt Juste pour Empêcher que t'en ressortes T'as écouté le deuxième épisode Oui j'ai tu l'écouté C'était vraiment intéressant Merci J'étais un peu surpris Pour le Rottweiler Parce que moi Le chien que j'ai eu Le plus peur De toute ma vie En 40 ans de pratique Chouawa Non c'est un beagle Ok Un beagle C'est pour ça Quand j'ai travaillé Beaucoup à l'association En fait quand j'étais président De la MVQ J'ai travaillé beaucoup Sur l'anti-racisme Si on veut À cause de ça Parce que finalement Quand on y pense Moi j'ai eu plus de problèmes Comme je vous dis Avec ce fameux beagle là Qui a envoyé son propriétaire À l'hôpital Qu'avec des gros chiens Non mais moi Ça a donné comme ça Mais c'était un chien Mais il avait déjà Blessé des humains Et tout ça L'histoire c'est ça Mais en réalité Puis moi j'ai même pas le goût Parce que tantôt Je m'en allais dire quelque chose Quelle est la race Qui m'a le plus De vétérinaire aux États-Unis Puis j'ai déjà vu l'étude sortir Puis personne s'y attend Chouawa Non c'est pas le chouawa Non Puis j'ai pas le goût De le dire en fait Parce que ça va justement Faire encore Que là il faut dire Ben non mais je crois Que c'est des bons chiens Pareils Puis tout ça Mais toi on pourra parler Parce que t'as été longtemps En pratique Puis t'as évidemment Traité toutes sortes d'espèces Ouais je me suis fait Pas mal mordre plus souvent Par des oiseaux Que par des chiens Ou des chats Ça c'est sûr Mais moi je Écoute On n'est pas Attends mais là Les oiseaux ils ont pas de dents Est-ce qu'on dit Mordre par un oiseau Ok la sémantique Est-ce que c'est un autre Verbe Que tu veux utiliser Non je le sais pas En fait je me questionne Bequé Mais comme si tu beckais Becquet C'est becté C'est becté Je me suis fait becté Non Ben becté c'est une chèvre ça Ben non mais Ok J'ai plus où Que je regarde sur internet Non t'as indiqué On est équipé Pour ça Inquête toi Dr Google est avec nous C'est le quatrième membre Mais Mais comment ça va Jean Déjà j'ai du goût De te demander ça Parce que là écoute Y a-tu l'air malade tu trouves Ouais je trouve qu'il a l'air bien On s'est pas vu Ouais effectivement Ben écoute là Honnêtement Ça doit faire 14 mois Que j'ai pas vu du monde En vrai là Parce que j'ai vécu Bon la dernière année J'ai travaillé quand même pas mal Puis c'était Toutes mes réunions Toutes les formations Toutes les webinaires Que j'ai donnés étaient en zoom À la radio maintenant On fait tout ça À partir de chez nous Par skype Puis tout ça Fait que ça Ça c'est le côté Qui me manque énormément là Le social À radio Il n'y a plus de studio du tout C'est à dire que Mathieu Est encore Bon là pour ceux Qui le savent pas Je suis chroniqueur À l'émission moteur de recherche Fait que Une excellente émission Merci beaucoup Puis normalement On est toute la gang Autour d'une table Ok c'est le concept Et depuis le début De la pandémie Il y a juste Mathieu Qui est en studio Toutes les autres Toutes les autres sont ailleurs D'ailleurs vous savez On a eu un épidéal Le 15-18 Toute l'équipe Est tombée malade À un moment donné Fait que là Ils ont fait un essai Eux autres Puis ça n'a pas fonctionné Fait que là Radio-Canada Les animateurs sont là Ceux qui sont employés Nous autres On est tous pigistes Mais ceux qui sont employés Des fois ont le droit D'y aller Mais Donc Les chroniqueurs On est à peu près Une trentaine de chroniqueurs À cette émission là Puis il n'y a personne Qui est en studio Fait que c'est du télétravail C'est tout le temps du télétravail Ça ça me manque Énormément Parce que Je suis un gars gêné En général Mais Non non Excuse-moi Mais pas en général Mais pas en particulier Non non Je suis un gars assez gêné Honnêtement Mais je réalisais Timide tu veux dire Timide Ouais Timide Ok ça c'est bon C'est bon Mais j'aime le monde J'aime beaucoup être Tu sais Donald, Benoît Puis moi On va dans tous les congrès Puis la raison Pour qu'on va dans les congrès C'est pas pour les réunions On s'en fout Des réunions Ce qu'on veut C'est rencontrer des gens Puis tu sais De parler avec le monde La raison pour laquelle Il y a quelques compagnies Qui ont essayé de m'engager Quand j'ai pris ma retraite De la pratique privée C'est à cause de mon réseau C'est clair Tu sais À cause de ce que j'ai fait Dans le passé Fait que c'est Puis ça Ça me manque énormément Tu sais T'as beau dire Ah ben Je vais être à la Voix-Sava À la réunion Parce que je suis le représentant Du Québec Pour la Voix-Sava C'est pas pareil C'est pas pareil Parce que d'habitude J'y rencontre ces gens-là Je vais leur parler Il y a un contact Qui se fait Par Zoom C'est pas pareil Non C'est pas pareil La dynamique est complètement différente Mais moi Je suis content Qu'on fasse partie De ta sortie de cave Mais nous aussi On était content De pouvoir se voir Comme ça Tu sais Assis Pas masqué On se voit Éric Il vient de temps en temps Où je travaille Oui On est au sud Je m'en allais pas le mentionner Parce qu'on s'est dit Le concept Non c'est pas grave en fait Pour le montage Non 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 Mais c'est parce que moi C'est pas à propos De où est-ce qu'on travaille On peut pas se faire de business C'est vraiment à propos De parler de la profession Fait que tu sais L'idée Je sais que t'as écouté Les épisodes 1 et 2 Puis que Tu sais que le but De notre podcast C'est de parler De tout ce qui entoure Notre profession Notre profession oui Mais tout ce qui est autour Le lien humain-animal On veut pas que nos invités Soient juste Ou seulement Des médecins vétérinaires Je devrais dire Puis là ça donne Que c'est comme ça Puis t'en es un Ou t'en étais un En tout cas tu dis Que t'en es encore un Je te crois Mais On a pas de preuves Mais on te croit sur le pareil Après que tu dises Que t'es timide J'ai la misère à croire Tout ce qui sort de ta bouche Puis Dieu sait Qu'il en sort des choses Mais Donc moi j'avais Je sais pas Parce qu'on va éventuellement T'a demandé de faire ta bio Puis de nous expliquer un peu Ton parcours Puis tout ça Le précédent épisode C'était Donald Benoit Qui est un de tes bons amis Puis c'était un peu voulu Qu'on l'aille avant toi Ou vice-versa Puis ça c'est le point Qu'il faut qu'on dise Parce que tu l'as mentionné Avant qu'on commence Oui là on reçoit deux gars Qui se connaissent Mais Parce que Bon pour nous C'était plus facile De commencer aussi Avec des gens qu'on connait Puis tout ça Mais la suite des choses On va rééquilibrer ça On a des filles Qui s'en viennent Dans les prochains épisodes Des filles pas mal intéressantes Fait qu'on va On va remettre ça On va remettre la balance Pour représenter mieux La réalité de la profession actuelle Oui Non tout à fait Absolument Est-ce que Tu veux nous parler un peu Toi Louphé De ce qui t'a allumé Dans les Récemment Ben là c'est ça Qu'est-ce qu'on boit Ça me fâche encore un peu Parce que Il est écrit Fait que je le vois Mais moi En fait parce que Début l'épisode C'est ça On essaie de faire Un petit peu un tour de table Puis aussi d'amener Des informations Qu'on a vues récemment Qui sont intéressantes Puis qu'en principe Les autres ne savent pas Donc tu sais moi Donc c'est une surprise pour vous Puis je ne sais pas si toi Tu lui avais donné son devoir À faire pour ça À Jean Pour le début Il y avait-tu un examen ? Ben en tout cas À date Tu passes pas J'espère que je coulerai pas Mais donc moi J'ai décidé de parler Moi ce que je fais Jean C'est que je reçois Puis comme tu l'as écouté Tu le sais Dans les autres épisodes Mais je reçois À chaque semaine Des listes d'articles Qui viennent d'apparaître Et des parictions Je reçois ça en mes e-mails Puis je regarde ça Toujours en diagonale vite Parce que évidemment Le temps nous manque Puis je regarde le titre Si le titre m'intéresse Je regarde l'abstract Si l'abstract Là quand ça touche À ma spécialité à moi Qui est l'oncologie Ben je vais aller lire l'article En long en large Ça va changer justement Ce que j'ai à faire Mais sinon Il y a des articles des fois Qui m'accrochent tout de suite Au titre Puis qui n'ont aucun rapport Avec ma spécialité Ou mon champ d'intérêt principal Mais que je vais quand même Décider d'aller lire Un petit peu plus loin Puis cette fois-ci Il y en a un qui est sorti Tu l'as peut-être vu Je ne sais pas si tu reçois Les alètes de Javma Fait qu'il y en a un Cette semaine qui est sorti Qui est l'examen neuro Du hérisson en santé Je ne sais pas si tu as vu ça Tu l'as vu passer Oui Ok Fait que moi je trouvais ça intéressant Parce que dans le titre Littéralement Le titre c'est ça Attends un minute Je vais juste se repasser là Parce que je viens de passer à côté Mais le titre c'est Écoute Je l'ai francisé Tu vois C'est ça qui arrive J'ai traduit Mais c'est l'examen du hérisson en santé Puis c'est une étude Donc qui est parue dans Javma Moi je trouvais ça intéressant Parce qu'en lisant le titre Je me disais Ben voyons donc Ma première idée Il n'y avait pas d'article déjà là-dessus Non mais attends là Mais hérissons en santé Toi tu trouves que ça ne se peut pas Ben on a mis le seuil de cancer À combien pour déterminer Qu'il est en santé Deux, trois Eric c'est une vue biaisée Sur ce sujet épineux Parce que Mais Parce que toi Quand tu vois ces hérissons-là Ils sont malades Puis on ne veut pas rire de l'espèce Non Évidemment c'est pas notre rôle Ils sont tellement cute Ils sont très cute Moi je trouve que c'est une des Est-ce que c'est un bon animal de compagnie Un hérisson genre Ok Prochaine question Non mais Parce que moi je me rappelle Parce que Jean tu nous a enseigné Est-ce qu'il t'avait enseigné Oui Ben oui on a eu Parce que moi je me rappelle Le bonheur d'avoir Jean comme prof Je me rappelle de ça Comme si c'était hier Et Dieu sait que ça ne l'était pas T'avais des cheveux J'avais des cheveux En tout cas Mais Toi aussi Toi aussi Il y en a encore Mais moi aussi Il y en a pas encore Mais C'est pas la quantité Je suis chanceux Moi j'ai cash avec une casquette D'ailleurs je remercie Sébastien et Julien De t'aller m'acheter une casquette De façon inopinée tout à l'heure Parce que je voulais mettre Une casquette de microbrasserie québécoise Puis je l'ai oubliée chez nous Puis là j'ai une casquette de OG Qui est Original Gusteau Je pense ici à Sainte-Thérèse Qui fait de la très bonne bouffe On a mangé ça tout à l'heure Oh Tu vois Tu t'appelles Comment ? Plus tard on va leur faire un petit appel On va leur faire un petit appel Pourquoi pas Commandité Mais tout ça pour dire que Non c'était très bon Mais Ah oui parce que Je cache mes cheveux Hérissons Puis tu avais dit dans le cours Entre autres Certaines espèces Qui étaient pas des bons animaux de compagnie On est pas obligé T'es pas obligé de les dire Mais ton absence de réponse Dit que ça n'est pas un bon Disons que c'est pas le meilleur animal de compagnie À mon sens Premièrement C'est sûr que Si tu vas voir un animal de cage Tu sais Mais c'est pas mal ça Puis c'est un défi De faire un bon examen physique Chez un hérisson Qui est pas endormi Là je vous jure C'est pas évident J'imagine C'est pas évident Fait que souvent À la fin Moi ce que je faisais Je les gazais tout simplement Je les mettais au gaz Ils tombaient Là je fais que les examines Ils les taponnaient Puis tout ça Pour les gens qui sont pas dans le milieu Le gazé Ça veut juste dire endormi Puis ils peuvent se réveiller après Donc Mais hey C'est drôle que tu mentionnes Ce souvenir-là Parce que Moi je me rappelle de toi Comme prof Puis je me rappelle Qu'est-ce que j'ai fait J'allais pas souvent en cours Fait que tu vois J'ai assisté à un de tes cours C'est déjà Statistiquement c'est déjà bon J'avais des bonnes classes quand même Puis je me rappelle De m'être dit Enfin un prof Qui a pas la langue de bois Parce que je me rappelle Que tu sais T'étais Puis c'était probable Puis là Oui c'est vrai Ça c'est dans le local Entre les deux hôpitaux Dans le temps Oui exact Oui c'est ça Exact Le retrospectivement Maintenant je me dis C'est parce que t'étais un praticien Un vrai praticien Là je veux pas Insulter les profs Il y avait ça Mais il y avait une autre chose Aussi Éric Normand J'étais à l'époque Sur le bureau Pour les examinateurs nationaux Puis j'avais eu un cours Sur comment poser des questions Puis là moi C'était supposé A être du entry level Pour les exotiques Puis le professeur Nous montrait Comment poser des questions Puis là J'étais à côté D'un pathologiste Très très connu Qui suivait le même cours Que moi Puis il sortait vers moi Puis il disait Il y en a pas souvent Des questions comme ça Dans les examens ici Fait que là Je m'étais dit Quand Alors sérieux là Les questions étaient mal posées Ça portait à confusion Tout ça Fait que là Lui nous montrait Comment ne pas faire ça Puis je m'étais dit À ce moment-là Quand je vais arriver Puis je vais donner des cours C'est exactement Je vais leur dire Ça là Il faut que vous le sachiez Ça là Je vais vous demander À l'examen Ça Vous devez le savoir Tu sais Je ne vous demanderai pas C'est qui Qui a des globules rouges nucléaires Ou des affaires de la main Non Je ne vous demanderai pas ça Mais il va falloir Mais il va falloir Que vous sachiez ça Ça Puis je pense À cause de la pratique En partie Mais aussi à cause De la façon Là j'avais compris Que ça ne servait à rien D'essayer de mélanger Les étudiants Ce qu'ils ne savent pas Les étudiants Tu le sais C'est ce qu'il faut Qu'ils sachent Qui est important C'est ça Oui Puis c'est pas C'est ça Non mais j'ai enseigné aussi En Illinois Surtout j'enseigne C'est important ça Pour moi Mais c'est vrai Que je me rappelle très bien De ça Ton côté pratico-pratique Puis pas la langue dans sa poche Ça voulait aussi dire Bien ça C'est une espèce Oui j'en vois à tous les jours Non c'est pas un bon animal Je ne le recommande pas Pour telle 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 raison Je me rappelle que tu avais fait ça Je ne me rappelle pas Que le hérisson Était dans cette catégorie-là Écoute À l'époque Le hérisson n'était pas aussi populaire Parce que Le hérisson n'était pas légal Au Québec À cette époque-là Ah non Non Parce qu'il était attrapé En nature Parce qu'il y avait De confusion sur les espèces OK Celui qu'on a maintenant C'est africain Le albiventris Albiventris Exactement Puis dans l'article C'était justement Des pygmées africains En santé Donc là Je vais quand même Parler de mon petit article Il y avait 12 hérissons En santé Entre guillemets Sept mâles Cinq femelles Puis ce qu'il voulait faire C'est assez de voir Est-ce que les éléments De l'examen neurologique Du chien et du chat Habituel Sont transposables Finalement aux hérissons En modifiant un peu l'approche Pour évaluer le comportement L'état mental Les nerfs crôniens Les réflexes La posture Puis là Il disait que l'état mental Le comportement A été évalué par vidéo En les mettant Dans un nouvel environnement Je trouvais ça Puis c'est pas un journal club Qu'on fait Je veux juste passer ça En rapidité En rapidement Parce que Puis la plupart des aspects Pouvaient être effectués Avec succès Puis ils concluaient Que certains aspects De l'examen neuro Particulièrement en lien Avec les membres pelviens Étaient moins répétables Et plus difficiles à réaliser Ça prend un micro-marteau Pour les réflexes Moi je me disais Il doit être En maudit Un marteau Pour les réflexes Puis chez tous les hérissons Il y avait une absence De réponse à la menace Mais moi je me suis toujours dit C'est quoi une réponse À la menace D'un hérisson Moi je suis pas d'accord Avec ça Tu t'essayes de retoucher Puis se mettre en boule C'est pas de la menace Non mais la réponse À la menace Ils ont-tu des paupières? Essaye de te rendre À la paupière Non c'est sûr Qu'ils ont des paupières Mais sais-tu Qu'est-ce qu'ils faisaient Au lieu d'avoir une réponse À la menace Ils faisaient Ils avaient une contraction Du muscle Du muscle fronto dorsalis Fait qu'ils faisaient Ça fait qu'il faut Que tu sois capable De l'identifier Le fronto dorsalis Ben j'imagine Que quand t'es praticien Qui traite des hérissons Tu sais c'est quoi Le fronto dorsalis Du hérisson Je vois Peut-être Non Non En tout cas Je le ferai avec toi La réponse c'est Non Bon en tout cas On peut demander à Donald Aussi faire un appel à tous Mais moi je pense Je suis pas là content En tout cas Puis les tests de sensation faciale N'étaient pas fiables Ok je veux pas rire Des auteurs de l'étude Mais c'est-tu Une face d'hérisson Je veux dire aussi Puis sensation C'est plein d'épines Puis toi tu vas le regacer C'est dans la face C'est quoi Ça fonctionne pas C'est quoi Il y a le nez Mais tout ça c'est sérieux C'est dans le javma Puis je me disais Quand t'es couvert d'épines Peut-être que la sensation faciale Fait défaut C'est ça je me suis demandé Puis les conclusions De l'étude sérieuse C'était que l'entièreté De l'examen neuro standard Ne pouvait être fait Chez l'hérisson Mais plusieurs aspects Pouvaient quand même Être adaptés Et donnent une base De l'examen neuro Chez cette espèce C'est ma version courte As-tu essayé De faire un examen neurologique Chez un furet Proprioception Chez un furet C'est mou Tu m'impattes par en arrière Puis il reste là Ah oui pourquoi Je te le dis Tu peux faire Qu'est-ce que tu veux avec Il va Moi j'en pense C'est plus Ah non Colin Peut-être qu'on aura Johan Parrain Éventuellement comme invité Ce serait intéressant On lui posera ces questions-là On reviendra On fera des retours sur ça Parce que Ou un autre Neurologue On verra Bon Il y avait un deuxième article Écoutez Là Donc celui-là C'était dans Javma Puis le deuxième article C'était dans Je vais juste sortir Deux secondes Je suis désolé J'aurais dû me mettre Un petit peu mieux pour ça Mais ça a été publié dans Je ne veux pas me tromper Vet Derm Non oui Vet Dermatology Comment est-ce que tu sais ça toi Puis dans Vet Derm Puis là le titre de l'article C'est ça Juste le titre de l'article Je capote Parce que tu lis ça Puis le titre c'était Treatment of equine sarcoids Using recombinant pox viruses Expressing feline interleukin 2 Puis là en français Ce que ça veut dire C'est qu'ils prenaient Des sarcoïdes de chevaux Puis ils injectaient Avec des pox Du canary pox virus Qui exprimait De façon recombinante L'interleukin 2 Feline Fait que là Il faut comprendre Que juste dans un titre Il y a quatre espèces Parce que le sarcoïde équin Est causé par un Papilloma virus Bovin Il injectait du pox virus Qui avait de l'interleukin 2 Feline dedans Fait que c'est quand même Capoté Puis ça c'est des allemands Qui ont fait ça C'est l'Université libre de Berlin Puis écoutez Les résultats n'étaient pas Faire mieux Parce qu'on a des taux de succès Plus élevés que ça Avec par exemple La chimio-intralésionnelle Puis l'électrochimiothérapie Puis bon Pour les sarcoïdes équins Pardon Parce qu'aussi On sait que les chats Font des sarcoïdes Qui aussi C'est aussi du papilloma virus Bovin Le taux de réponse C'était autour de 50% 40% de réponses complètes 10% des partiels Il y avait des récidives Etc Mais c'était intéressant C'était bien toléré Mais moi je capotais juste Sur le titre En me disant Parce que t'sais C'est ça On veut parler de la profession Puis de tous les aspects Mais là t'as quatre espèces Dans un titre Je trouvais ça formidable Fait que c'était ça Ma petite découverte Puis ça pose aussi Toute la question De la barrière des espèces C'était vraiment intéressant L'espèce de Croiser Tu sais je veux dire C'est artificiel C'est pas naturel Mais c'est quand même C'est pas naturel Mais tu pars de l'idée D'un cheval Qui a une masse Finalement à cause D'un virus Qu'on nomme bovin En même temps On le nomme bovin Tu sais c'est nous autres Qui dit qu'on l'appelle Papilloma virus bovin Mais peut-être que finalement On le sait pas Faudrait voir dans l'histoire Est-ce que les chevaux L'avaient avant les vaches Peut-être aussi Je sais pas Fait que là c'est de la phylogénétique Puis tout ça Mais c'est intéressant Non Jean Moi j'étais en tout cas Que j'ai fait exprès De sortir ça pour toi Ok Mais je te remercie beaucoup Ben tu te sens touché Absolument Vraiment J'ai des petits sentiments là Vas-y donc Eric Moi en fait C'est une lecture Que j'ai faite cette semaine Puis je trouve Ça pose des vraiment Bonnes questions Ça vient du supplément D'intelligence artificielle Du journal Radiology Qui est un gros journal Évidemment d'imagerie En médecine humaine Puis c'est un Québécois En fait Un radiologiste Qui travaille dans la Nodière Attends J'ai plus son nom Alors bien mal préparé Oui oui très Alexandre Cadrin Chenevers Cadrin est-ce qu'il est parent Ouais je me suis posé Cette question là Puis en fait L'article en tant qu'elle Est pas tellement important Mais lui Ce qu'il parlait là-dedans C'est Tu sais avec l'intelligence artificielle On a beaucoup besoin De revoir C'est quoi La notion de normalité Puis beaucoup de la quantifier Pour être capable De ce que les ordinateurs Puissent interpréter Avec les algorithmes Puis ça pose toute la question En fait Tu sais De la normale en médecine En médecine humaine Ça a été beaucoup établi On le sait Toute la question de la diversité Pose ça actuellement Ça a été établi Beaucoup avec des hommes blancs En général Donc tu sais Des fois ça ne tient pas compte Des femmes Ça ne tient pas compte Évidemment La diversité génétique Et on a ça nous aussi En médecine humaine Beaucoup de la normale Qui a été établie Des fois ça a été fait Dans les années 80 Des années 90 Je pense par exemple Des fois sur un très petit groupe D'animaux Très petit groupe D'une race en particulier Puis le chien Il y a tellement De variétés phénotypiques Que tu te dis Écoute Tu t'as pris 15-20 On partait des beagles tantôt Tu t'as pris 15-20 beagles Dans une colline d'enseignement Tu fais des normales À partir de ça En quoi le chihuahua Ou le danois Répond à ces standards-là De normalité Puis on est rendu Je pense On a un frein un peu En médecine détente En tout cas Moi dans mon domaine À refaire des études de normalité Mais ça pose vraiment Beaucoup cette question-là C'est quoi qui est normal Puis ça c'est un Moi je trouve C'est un sujet Qui est intéressant Parce que De plus en plus On le voit Que les standards Qu'on a Ne répondent peut-être pas À la diversité De ce qu'on voit Puis ça en médecine exotique Moi tu le sais Il y a quoi de plus différent Que deux espèces d'oiseaux Non c'est très difficile C'est pas du tout Les mêmes espèces Non non Même pour les hémataux Par exemple Tout ça Les valeurs sont complètement différentes Même chose pour les reptiles Les valeurs De l'un à l'autre Tu vas dire Ok l'ALT est de temps à temps Chez le gris d'Afrique Mais tu vas après ça Chez un autre Pistacidé Puis ça sera pas du tout La même chose Non c'est clair Ça complexifie Le fait Je le sais On en parle souvent Quand on parle de médecine vétérinaire Mais le fait Qu'on est à dealer Avec une cinquantaine d'espèces Ou à peu près Tu sais Un peu plus Plus Mais juste Moi je travaille Avec 22 espèces Grosso modo Puis après ça T'as toutes les races Fait que tu sais C'est vraiment Non c'est complexe Toutes les particularités de race Puis tu sais Moi je veux dire Je suis dans un petit domaine Je dirais pas ma tour d'ivoire Mais dans mon petit domaine Mais là Moi quand tu me dis Une race de chien Tout de suite Je pense à tous les cancers Qu'ils font Parce que J'ai été pas drillé Comme ça C'est juste Je suis habitué Tu me dis une race Mais moi Toi tu penses peut-être À telle affaire Que tu vas voir à l'imagerie Tout 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 Puis ça sort comme ça Dans ma tête Puis quand un client Ou une personne Me dit Ah c'est quoi La bonne race de chien Que je devrais Pas de race Premièrement je dis aux gens Aller dans un refuge Puis tout ça Au lieu d'aller chercher Un peu race Puis tout ça Mais après ça Au-delà de ça Il y a pas de Il y a pas une race Tu sais Je veux dire Après ça C'est la même chose Que c'est quand Le bon moment Pour tomber enceinte Tu sais Quand t'es dans Il y en a pas de bon moment Il y en aura pas de bon moment Tu sais Oui tu peux prévoir Ta petite affaire Mais là Ta normalité Dans ce cas là C'était de l'imagerie C'était de la normalité Oui bien ça c'était de l'imagerie Mais regarde L'actualité rejoint ça Parce que Vous avez sûrement Attendu parler du Buttergate L'histoire de Bon Puis là Guelph sort cette semaine L'étude en disant Bon effectivement Les vaches qui sont nourries Avec du fourrage seulement 28% d'acide palmitique Les autres on a 37 Exact Il y avait jusqu'à 40 Puis là il y a Un agronome de l'université Laval Qui dit Oui mais attention Parce que dans le fond Le degré d'acide palmitique Il varie pas seulement En fonction de ce que tu manges Il varie en fonction de la race Il varie en fonction De la saisonnalité Il varie en fonction D'autres facteurs génétiques Par exemple Aussi le cycle estral Où est-ce que t'en es Dans tes hormones Donc c'est quoi la normale On dit Une vache normale Devrait être à 28% D'acide palmitique Puis ça c'est basé Sur des chiffres américains Fait que Je trouve qu'on est rendu Un moment Il faut vraiment Il faut redéfinir La notion de normalité Puis il faut aller plus loin Dans la caractérisation De cette normale Tu mentionnes ça Puis moi je pense à En tout cas Moi je pense à Mettons Aux gars Aux gars qui font du vélo Aux cyclistes Qui ont des hématocrites Non mais tu sais Puis qui s'entraînent À la montagne Puis jadis Je me rappelle très bien Quand Len Armstrong A gagné son premier Tour de France Je me dis C'est impossible En fait C'est impossible Parce que Oui le gars c'est une machine Puis moi je pense Que c'est une machine Mais qui gagne Un Tour de France Contre des gars Qui s'entraînent Autant que lui En principe Tout ça C'est sûr que Puis c'était L'érythropoïcine Qui est la première chose Qui me vient en tête Pourquoi ? Parce qu'il avait reçu La chimie à haute dose Pour traiter son cancer Fait que le gars Il a été opéré au cerveau Il avait des mètres au poumon Il s'est fait enlever une gosse Puis il gagne Un Tour de France Puis là non pas un Mais il en gagne deux Puis trois Puis quatre Puis j'étais comme C'est sûr qu'il doit prendre Au moins l'érythropoïcine Pour avoir un niveau d'hématocrites Parce que quand t'es post-chimio Tu vas être anémique Un peu pour le reste des jours Fait que même si tu t'entraînes En montagne Fait que là La normalité Il chequait quoi ? Ses niveaux d'hématocrites Il était à l'intérieur De la normale De qu'est-ce qu'il considère Qu'il se dope probablement pas Avec de l'érythropoïcine Sauf que lui il se dopait Pour arriver à ça Après ça Est-ce que c'est sa faute ? Oui il s'est dopé Mais en réalité Il s'amenait au niveau des autres Pour pouvoir compétitionner Puis finalement il a gagné pareil Puis moi je pense Ils ont bien fait de dire tirer Puis tout ça Mais en même temps C'était une méchante machine Qui sera jamais remplacée Mais je m'écarte Mais c'est parce que C'est basé sur la normalité C'est comme ça qu'il pouvait dire Est-ce qu'il se dope ou pas ? Puis tu sais là Lui il me regarde Puis il dit lui il n'est pas normal Mais tu vois Tu n'as pas le droit de dire ça Parce que la normalité C'est très large Mais moi ça m'amène A parler du DCM Tu sais les maladies mentales Je trouve que c'est tellement C'est basé sur c'est quoi Qu'on considère normal En société Comme comportement Puis quand tu fais ça Ou que tu as des types De personnalités comme ça Bien tu sors de la normale Puis automatiquement On te donne un nom de maladie Moi ça ça m'a toujours Ça m'a toujours fatigué un peu De savoir ça Mais c'est les étiquettes Qui te fatiguent Dans le sens de Oui c'est les étiquettes Parce que c'est des Je ne sais pas moi Tu as le diabète Ton glucose est élevé Tu as besoin d'insuline Il y a des maladies Que je trouve que c'est plus facile À dire Tu sais Tu le disais à l'autre épisode Bien c'est cassé C'est une fracture Bien c'est pathognémonique C'est cassé Bien c'est ça Ça c'est correct Mais puis déjà Il y a des zones grises Puis il y a des maladies Qu'on ne diagnostique pas Avec un test Mais avec une cumulation D'informations Un cumul d'informations Mais quand on parle De maladies mentales Puis en médecine vétérinaire Ce n'est pas pareil Mais là Puis tu sais Moi je ne veux pas Il va y avoir L'ordre des psychiatres Ça sonne là Ça sonne là Les lignes sont rouges Mais tu sais C'est ça Je trouve qu'il y a Des zones grises Là-dedans beaucoup Puis c'est tout dépendant De qu'est-ce qu'on considère Normal en société Fait que moi c'est là où D'ailleurs ça a évolué Avec le temps Le DCM évolue Justement À cause de ça Oui non mais tu comprends Ce qui arrive C'est que Mettons il y a 15 ans Par exemple Il y avait des maladies Qui n'étaient pas diagnostiquées Ou qui étaient sous-diagnostiquées Puis ils ont mis Des nouvelles étiquettes maintenant Mais j'ai un problème Avec ça un peu Je ne sais pas Les étiquettes Oui oui Je comprends Parce qu'ouvertement Je l'ai dit à une psychologue L'année passée Moi je pense que le DCM C'est de la fiat Puis je ne le disais pas De la façon Je veux dire Est-ce que c'est le mot Qu'il a utilisé Ça commençait par M Je ne me rappelle pas Vaguement Ça rimait avec Une fanfare de S'il y avait un D Dans le mot fanfare Mais en tout cas Tout ça pour dire Que oui c'est ça Mais je trouve ça intéressant Parce que De toute façon On n'est plus supposé dire 12 Je n'ai pas dit Hérissons normaux J'ai dit hérissons en santé En santé c'est basé J'aime déjà mieux ça Oui C'est ça Je suis content de t'entendre dire ça Mais dans quel contexte Tu parles d'une psychologue Exactement Pour lui dire Qu'est-ce qu'elle faisait Je suis obligé de compter les détails Puis je me suis ramassé Ah ben non Chez C'est aux îles de la Madeleine L'année passée Puis en tout cas Il y avait Un ancien vétérinaire connu Qui est barbu Puis qui fait des jokes Puis qui anime des shows À ce temps-là Qui était là aussi Puis On ne sait pas qui Michel Pépin En tout cas Mais tout ça pour dire Que c'est parce que Avec le médecin Des îles Qui était là Puis c'est la conjointe Qui est psychologue Puis j'avais dit ça Parce qu'après Un verre ou deux De la guerre locale L'abri de la tempête Qui est très bonne D'ailleurs c'est une des casquettes Que j'aurais dû porter aujourd'hui Mais dans des places à Auger Pas Jérôme Pas Jérôme Parce qu'il a parlé Ok fait que c'est ça On continue de toute façon On a un invité Oui tout à fait Jean je trouve que T'es silencieux Ben non mais c'est parce que C'est passionnant Tu dois être malade Non mais attends Mais c'est son tour On est rendu à lui J'ai parlé d'Hérisson Il a parlé de normalité Qu'est-ce que t'as à nous dire Jean de Ben moi il y a deux trucs Je faisais J'ai fait une recherche Cette semaine Parce que En tout cas pour une de mes chroniques Puis Je suis tombé J'étais allé sur VIN Puis tu sais Je googlais des trucs là-dessus Puis j'ai trouvé Puis je savais pas Que ça existait C'est un article Qui a été écrit Qui est destiné Aux étudiants En médecine vétérinaire Puis il disait Les choses que Les étudiants En médecine vétérinaire Devraient savoir Puis là t'as des stats Tantôt tu parlais Des pourcentages Mettons L'incidence Des démangeaux Sarcômes Exemple Chez Labrador Puis ainsi de suite Puis là t'avais ça Avec toutes les races Les diabètes Les ci Les ça J'ai trouvé ça assez Je savais pas Que ça existait Honnêtement Puis Puis que les étudiants Devraient savoir Genre c'est une base En fait En fait Qu'il leur donne Une bonne idée Exemple Si mettons Vous rencontrez Un King Charles Oui On le sait On y passe Les maladies arrivent Dans notre tête Exactement Je trouve ça plate C'est comme un livre De recettes Mais en fait Peut-être pas un livre De recettes Comme un Pensebite Si tu veux Il est là Tu cherches Combien est-ce qu'il y a De chiens en général Qui vont faire exemple Du tartre Après l'âge de 3 ans Ok tu regardes 80% Ok Fait que tu as des listes Ils avaient tous en stats Je trouve ça assez intéressant Je suis tombé là-dessus Par hasard Ça devait être assez Je veux dire Ça devait être un gros document Parce qu'il y a quand même Assez Ouais mais c'est écrit En bullet quand même Fait que Ça a peut-être 400 pages Quand je dis Je trouve ça plate Je parle pas de ce que tu dis Ou de la façon que tu le fais Mais je veux juste dire Que je trouve ça plate Quand je regarde un chien Puis dans ma tête Il y a une liste de maladies C'est ça je trouve plate Mais c'est de la déformation Ouais c'est ça C'est ça Puis tu sais quand je vois Mettons un Scott Echeterrier Qui vient pour hématurie Puis que le vétérinaire Puis que mettons Il vient en médecine générale Puis je le vois passer Puis je dis Tu sais pourquoi Puis tu sais Moi je trouve qu'il blanchit De la face un peu Puis il me dit Il est ici pour hématurie Tu sais que c'est la race Numéro 1 Qui a les tumeurs de la vessie Fait que moi je suis en train De dire Parlez pas sur antibiotiques Fais une écho Va voir s'il y a une masse Parce que moi dans ma tête S'il est hématurique Puis c'est la première fois De sa vie Il y a une tumeur de la vessie Parce qu'il y a 18 fois plus De risque d'avoir une tumeur de la vessie Que les autres races C'est ça Mais le passe-bête Il te sert pas à évacuer Tout ton diagnostic Comprends-tu Non non Parce que C'est un peu te centrer Ouais Tu peux dire Ok moi mon hypothèse C'est qu'il y a une tumeur de la vessie Puis ok On va faire tout notre travail Puis tout ça Est-ce que tu rentres en ciel Puis tu dis ok Non c'est pas ça Pour en tout Il y a une pierre Tu sais Mais ça peut être ça Puis tu t'espères que c'est pas ça Puis tu sais Non parce que Ton caseload Il change Dès que tu bouges géographiquement Quand je suis allé à Vancouver Tu sais J'avais pas les mêmes pathologies Fait que tu peux voir des races Soudainement Que t'es moins familier Puis d'avoir ça C'est intéressant Parce que le réflexe que tu dis Tu l'as pas nécessairement Pour des races Qui sont moins fréquentes Fait que d'avoir ça Moi je trouve que c'est un outil Qui est le fun Ouais En plus des maladies Régionales Parce que moi j'étais en Illinois Pendant un certain temps Puis de la blasto Tu sais C'est comme la blastomycose Tenez d'en voir Au Québec Tu la mettais dans la bouche Non mais tu sais Quand il y a un cas de blasto On est comme Mais pas excité Parce que là je me dis S'il y a des gens Qui écoutent ça Puis qui sont des propriétaires On est pas excité De trouver un animal malade Mais des fois on est content De trouver une certaine maladie Qui est rare Puis en plus Si on peut la traiter Encore mieux Puis c'est le challenge De pourquoi on veut être vétérinaire Aussi parfois C'est de faire des affaires Qui nous titillent un peu De voir qu'il y a quelque chose Qu'on a appris Qui est pas inutile Parce que tu sais Quand t'apprends des maladies Comme la lichemaniase Qu'on a pas ici Moi je me dis Ben ça sert à rien d'en parler Mais quand j'étais allé Dans le sud de la France C'était important d'en parler De la lichemaniase Puis de la babésiose Puis de ces autres maladies-là Que nous on n'est pas habitués De voir ici Mais avec les changements climatiques Mais c'est intéressant Parce qu'entre autres Là tu soulèves un point La lichemaniase À cause de l'importation Des chiens À l'international En ce moment Ça devient un problème Même pour le Canada Ou ça pourrait devenir un problème Disons-le comme ça En ce moment L'ACMV Est en travail En collaboration Avec un autre groupe Justement Pour justement Essayer de juger D'essayer de jauger Plutôt L'importance Que ça peut avoir L'importation des chiens À l'international L'importance Que ça peut avoir Sur la santé Des animaux ici Puis tu sais Que ça peut être même Interrégional Mettons à l'intérieur Du Canada Actuellement Tu sais bon Des verres rénaux Chez les chiens C'est que dans la région De la Saskatchewan Diatofima Oui Ben on en avait un ici L'année passée Mais c'est des chiens Qui sont en fait Ils importent des chiens Ah oui je pense que t'as raison C'est un chien de refuge Exactement Puis Assista Pour pas les nommer Eux actuellement Ils ont une pénurie Ils ont fait venir 4-5 chiens C'est drôle Qu'il y a le mot Uri dans ce que tu viens de dire On va parler vers Rénaud C'est ça Et puis tu sais C'est une maladie Qui est très très régionale Au Canada Puis si t'es pas au courant Tu fais venir Ces chiens-là ici Pour devenir des chiens D'assistance Puis on les échographie Ils ont cette lésion-là Que nous on voit jamais Qu'on voit rarement Parce que t'en vois Oui bon merci Je corrige mon fils On dit toujours jamais C'est vrai Faut jamais dire jamais Alors c'était ça Ben Jean je trouve ça Tu sais ça date de quand Cet article-là C'était dans quelle revue Colin Debin C'est sur Veterinary Information Network C'est là Ben pour ceux qui savent pas Veterinary Information Network Moi je suis consultant Là-dessus d'ailleurs C'est dans ma présentation D'habitude quand j'ai un modérateur Mais je l'ai pas fait Parce que je suis Je suis moins actif récemment Parce que j'ai pas eu le temps Mais c'est la source d'information Moi je trouve qu'il y a Beaucoup beaucoup de choses C'est en anglais évidemment Puis il y a une section espagnole Une section peut-être même française Mais Je pense pas Ben en tout cas Vous êtes pas sûr Quand tu dis je pense pas Ça veut dire que soit Tu y penses pas Ou que t'es pas sûr Non c'est que je veux pas Publiquement tu perds de la face Ah ben En tout cas surtout Ouais Mais sans s'écarter Qui est parti Vin ? C'est Paul Payen Puis Paul que je connais bien Parce que par la force des choses Je suis C'est un cardiologue C'est un cardiologue Qui a découvert quoi d'autre Moi je le sais Mais parce que tu me l'as dit Que la déficience en taurine Causait une cardiomyopathie dilatée Ah voyons donc Quand il était en fin de résidence Puis il a publié ça dans quoi ? Dans Science Comme une revue À un mot Les grosses Ouais une grosse Puis c'est ça Fait que je me suis toujours demandé Est-ce qu'ils Toutes les compagnies de nutrition Ils ont donné de l'argent après ça Pour chaque sac Pour donner des conférences Parce que à un moment donné Tu peux pas profiter Ce genre de découverte-là J'imagine Non tu peux pas Mais quand tu l'as trouvé À un moment donné C'est comme Mettez de la taurine Ok tout votre master Ils en ont plus Ok bye Mais pour vrai C'était une grosse affaire C'est majeur On parle des années C'était dans les années 80 Oui Dans le temps que tu pratiques encore Est-ce que tu dis C'est les étudiants De Saint-Saint-Saint-Saint Par contre on a accès À VIN Oui Gratuitement Toutes les étudiants De toutes les écoles Ok ça je le savais pas Oui gratuitement Puis même S'ils font un internat C'est gratuit encore Peu importe où ils le font Donc écoute Moi c'est un excellent point Parce que Ça existe Il y a des livres aussi Là dessus Moi je me rappelle Il y avait un livre Differential Diagnosis Puis tu avais des affaires Avec Mais c'est ça Moi j'aime pas Moi j'ai de la misère Avec les Les tableaux Puis les algorithmes Oui mais si tu vas sur Sophie C'est la même chose C'est le même concept Comprends-tu Non mais je sais Mais il y a beaucoup de monde Qui aime ça Tu sais des algorithmes Qui te dirigent Moi je sais pas pourquoi À un moment donné J'ai écrit un chapitre Pour que je me rappelle pas quoi Ou un chapitre ou un article Puis ils demandaient Ok t'écris ton blog Ton texte Mais il faut un algorithme aussi Puis là j'étais comme Non je veux pas Je veux pas en donner un Puis tu sais J'ai fait pas en faire un Puis je suis comme Ah il est beau Tant mieux pour ceux Qui l'utilisent Mais moi j'ai de la misère À utiliser ça Faut que tu t'attendes Avec l'intelligence artificielle Tu vas en avoir de plus en plus C'est C'est Il y a parlé d'intelligence artificielle Puis moi je pense La première spécialité Qui va souffrir Qui va souffrir Ou qui va en bénéficier C'est imagerie En humaine Plus bénéficier On pourra en faire un épisode là-dessus Non mais par souffrir Je voulais dire On n'aura plus besoin de vous C'est ça que je voulais dire C'est encore drôle Ben non mais ça fait longtemps Qu'on dit qu'on va se débarrasser Des pathologistes Puis des radiologistes Qui va porter des perrues Dans vos parties C'est ça Il y a une utilité Où vous allez manger Dans l'hôpital Vu demain On s'écarte Comme dirait Encel et Gretel As-tu laissé ton pain Moi c'est C'est qui l'autre Qui laissait des petites pierres Au lieu du pain Le poussé Ouais c'est le petit poussé Puis moi À tous les fois qu'il y a un chien Qui marche en corridor Puis qu'il laisse une petite crotte En marchant Tu sais ça arrive souvent Moi j'appelle ça le petit poussier Tu sais le chien qui marche Puis qu'il fait une crotte À tous les trois pieds Un petit séparouillé passé Les lapins plus encore Les lapins font ça tout le temps Puis c'est pas de la coprophagie Quand ils mangent C'est de la séchotropie C'est ça ? Non Pas tropie Oui En fait ils mangent Leur séchotrophe Ouais c'est ça C'est de la séchotrophe Trophie peut-être ? Trophie Bon c'est ça Mettez-vous deux contre moi Mes espèces de coprophages Vous Alors Donc là on est rendu Oui Ben non Ben ça on va profiter On est rendu dans le fond À Vraiment la portion Où on parle de toi Là on tourne les spotlights Sur toi C'est là C'est là où tu te dénudes J'espère que t'as mis tes plus beaux Boxers Oui je serais pas comme le gars de Gatineau Qui s'est promené T'es venue sur Zoom Ben oui T'es Zoom T'es Amos Sur Zoom Sur Zoom Exactement Y'a-tu quelqu'un qui a fait ce joke là Oui Oui J'arrive en retard Il a montré sa petite Zoom Sur Zoom Oui Sauf que là peut-être que les gens Qui écoutent ça dans trois ans Ils sauront pas de quoi on parle Mais on parle un début Je dirais Googlez Ben oui C'est ça Mangez du poil Google c'est pas pour les chines Non ben peut-être On le sait pas avec l'intelligence artificielle D'ailleurs moi j'ai mis des bobettes aujourd'hui Que je vous les montrerai tout à l'heure Quand on sera plus en onde Donc nous ce qu'on demande aux gens Comme tu le sais Pis pas juste les gens qui s'appellent Jean Il y a une toune des trois accords là-dessus Tu la connais évidemment Qui s'appellent Jean Oui On leur demande de faire leur autobiographie Fait que tu sais un peu comme ce que Ton trajet à toi Tu peux partir d'où tu veux Soit de la fois où ton père a rencontré ta mère Ou plus précisément Comment ta mère a souffert Quand t'as eu 14 ans C'est elle qui me l'a raconté Mais t'es pas obligé de revenir là-dessus Ouais c'est un épisode douloureux Moi je suis pas sûr que j'irais là On n'a pas assez de temps pour ça Mais c'est pas drôle Se faire circoncire à cet âge-là Ça n'a pas de bon sens Non mais il y a des raisons des fois Bon écoute Tu viens d'où ? Moi je suis né dans l'est de la ville De Montréal Je venais de Ville d'Anjou Mais je suis parti de là J'avais 18 ans Puis je suis maintenant établi Dans l'ouest de la ville Mais moi ma pratique Ma carrière finalement C'est divisé en quatre Donc j'ai été 40 ans en pratique En pratique privée Dans l'ouest de la ville de Montréal À la Chine on peut le dire À la Chine Après ça j'ai De l'historique Oui exactement Moi je pense que c'est le secret Le mieux gardé de l'île de Montréal Personnellement Parce que c'est tellement beau la Chine Avant cet épisode-ci De notre podcast Moi j'invite les gens À aller voir le musée de la Chine Qui est la maison de mon ancêtre d'ailleurs Ah oui oui Tu m'avais compté ça Moi je sais je compte ça À chaque fois À chaque fois que Louis-Philippe Puis moi on va manger Sur le bord de l'eau à la Chine À chaque fois À chaque fois il me dit ça C'est arrivé une fois T'es-tu heureux de me dire Que t'es un ancêtre célèbre ? Non 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 Mais c'est pas le même Fait que Donc ça J'ai passé Beaucoup de temps d'enseignement Donc aussi À l'Université de Montréal Puis à l'Université De l'Île-du-Prince-Édouard Puis aussi Où t'as rencontré Donald Exactement Donald était un de mes étudiants À l'époque Puis il est encore ici Il est dans le studio Pas loin Puis on le voit peut-être Il nous dit bonjour Mais il va falloir que Parce qu'il va sûrement avoir du jus Qu'il va falloir qu'il Peut-être Oui Peut-être Nous on veut des détails Oui c'est ça Puis donc là je t'ai rendu À l'enseignement Puis finalement aussi J'ai eu un J'ai fait une partie De ma carrière aussi Dans les communications Que tu continues Je continue aussi À faire ça Puis aussi J'ai été impliqué Depuis le début De ma graduation Dès ma graduation J'ai été impliqué Avec la profession Allemagne Donc impliqué Au niveau Au niveau de l'Association canadienne Au niveau de l'AMVQ Tout ça Puis moi j'applaudis Tout ça Jean Parce que j'ai Puis Eric est impliqué aussi L'AMVQ D'autres comités Moi aussi Puis c'est pas évident C'est du temps C'est en quelque part De la passion C'est vouloir aider la profession Il y a de l'altruisme Un peu beaucoup là-dedans Il y a un peu d'altruisme Mais honnêtement Je dois avouer Puis là je le réalise maintenant Parce qu'on est en confinement Je réalise que Il y avait un peu d'égoïsme aussi De ma part Parce que j'aimais aussi Le fait de rencontrer des gens Puis j'ai rencontré des gens Fabuleux Pendant ce temps-là Je vais vous dire Quand j'étais président De la CMV J'ai eu à voyager beaucoup Pour représenter le Canada Un peu partout À Paris Puis tout ça Puis je rencontrais des gens Puis il fallait que je me pince Je me disais My God Tu sais le syndrome De l'imposteur Moi je le vivais À tous les jours Je comprends Non non mais sérieux Non non mais je rencontrais Des gens qui étaient comme Incroyable Puis je me disais Alors ce côté-là J'aimais beaucoup ça Fait que oui C'était beaucoup de travail C'est un fait Pendant quand j'ai Particulièrement Quand j'étais président De la CMV Tous les week-ends J'étais parti Je partais le vendredi Puis tu t'as déjà Remercié pour ça Pardon ? Tu t'as déjà remercié Ma femme Je pense que oui Effectivement Parce que c'est sûr Qu'elle venait pas passer Le week-end à Winnipeg Avec moi À Saskatoon Dans une chambre d'hôtel Non c'est ça À Paris c'était plus À Bruxelles c'était mieux Mais sans Saskatoon Puis Winnipeg C'était ordinaire Mais non mais c'est C'est important Parce que t'as fait Beaucoup de choses Puis à date Tu fais beaucoup De self-name-dropping Je trouve que t'es bon Là-dedans Mais moi je trouve ça Intéressant Je t'ai pas nommer le nom Encore Je peux t'en nommer On en veut On va en avoir Mais moi j'ai aussi Constaté ça Dans la dernière année À quel point De garder la motivation D'être impliqué C'est dur maintenant Qu'on n'est plus Ensemble Parce que c'est vrai Que ces discussions-là Informaient l'heure de lunch Le corridor Le contact one-on-one Avec des gens Comme ça Incroyable Derrière l'écran C'est pas pareil Ah non c'est sûr C'est sûr C'est sûr Moi je vais vous dire Puis dans Autant à l'association De médecins vétérinaires Du Québec En pratique des petits animaux Autant à l'association Canadienne Autant à la WASAVA Aussi qui est la World Small Animal Veterinary Association Moi je me disais Tout le temps Puis c'est pas une blague On réglait la plupart De nos différents Puis de nos problèmes Avec un verre Après Après les réunions Après les réunions On se parlait Tout le monde se parlait Là on disait Qu'est-ce que tu penses Puis moi je vais vous dire J'ai eu des différents Avec des collègues De l'ouest du pays Parce qu'on n'avait pas Exactement la même philosophie En tout cas On pensait pas Exactement pareil Puis on finissait Par se retrouver On finissait tout le temps Par se retrouver Tout ça Fait que moi ce côté-là Parce que tu peux plus Expliquer les nuances Que quand t'es dans un meeting Dans un contexte Tu sais Là tu peux Tu peux plus aller dans les nuances Puis avouons là aussi L'alcool c'est un lubrifiant social Fait que t'as tout ça Avec ça Fait qu'effectivement Moi ça Ça me manque énormément Éric Normand Parce que je le fais encore Je travaille encore Beaucoup pour le comité Entre autres De gouvernance De l'association Mais j'ai pas autant De plaisir qu'avant C'est sûr et certain Parce qu'il manque Ce contact-là Avec des jouets Parce que ce moment-là C'est ton expérience Puis ton utilité Est encore là C'est la même Mais il manque Justement ce côté-là Qui est essentiel Au reste Mais moi je trouve Que de toute façon Parce que je t'écoute encore Quand j'y pense Ou quand je peux Ou quand ça donne Mais justement J'allais dire aux éclairants Mais au moteur de recherche Parce que j'adore l'émission C'est une bonne émission Je trouve que t'es un excellent Vulgarisateur Puis ça ramène À ce qu'Éric disait aussi J'ai l'air d'envoyer des fleurs En être invité Mais j'inviterais pas Un invité que Non non mais Le chèque est normal C'est ça Mais dans le sens Un des deux Trois plus gros mensonges Je dirais pas les autres Ça se dit pas vraiment Mais Ouais t'es crime T'es bien bon Pour faire une autobiographie En trois minutes Il nous reste bien trop de temps Pour parler plein d'autres affaires Là je peux recommencer Ça c'était la version Reader's Digest Mais moi j'ai des questions Vas-y Promo 1980 Exact Ok je sais où tu t'en vas Ben je pense Ah c'est en bête Confidence On se connaissait pas J'étais étudiant de première année Tu sais qu'à l'époque Les mosaïques étaient dans le corridor Ils s'en vont là Ils s'en vont là Puis toi Ta classe 80 Vous étiez celle En sortant de la classe de première année Ouais mais Ok Si tu savais le nombre de fois Qu'on a regardé vos photos Qu'on s'est foutu de votre gueule Faut que je te le dise Mais t'as des gens célèbres Toi t'es un communicateur célèbre Ben c'est Lucie Qui est l'autrice Des téléromans Naturellement Qui a eu un succès boeuf On a eu plein qui ont fait Qui ont été aux études Post-graduées Tout ça Tu as eu des spécialistes Beaucoup de spécialistes Le vice-doyen à la recherche Jean-Pierre Lavoie Aussi qui était dans ma classe C'est vrai Fait qu'oh oui On a Serge Messier Qui a été vice-doyen Aux affaires étudiantes Pendant longtemps On avait une bonne classe Moi Tu sais Quand on parlait tantôt Du syndrome néposteur Moi quand j'étais au cégep Là je passais direct du cégep À l'université Je pense que j'ai fini Mon cégep Je vais avoir 97% de moyenne Tu sais J'avais Tu sais J'étais comme le king J'étais arrivé là-bas J'étais la vraie marde J'étais comme Le plus cave de la gang Tu sais Quand je parlais avec Sylvie Lussier Je me disais Qu'est-ce que je fais ici Tu sais Tu sais J'avais l'air d'un vrai cave Serge Messier là C'était comme J'étais avec lui Collègue de classe Serge aussi Oui oui Je sais pas si tout le monde le connait Mais Serge qui est microbiologiste Microbiologiste Qui a fait son PhD à Ames Puis il est devenu vice-doyen Aux affaires étudiantes Pendant plusieurs années Il était bien aimé Des étudiants en passant Puis là On étudiait On était roommate Fait que là On étudiait ensemble Puis moi J'ai zéro Christie de mémoire Zéro mémoire Moi j'ai rien J'ai des post-it partout chez nous Puis c'est pas du Alzheimer J'ai pas de mémoire Pantoute T'es un excellent bullshit Parce que t'as tout le temps l'air De savoir plein d'affaires J'invente J'invente à mesure C'est vrai que tu me trouves Un terme médical Pour bullshit Mais là je vous jure Moi j'étudiais Puis à un moment donné Tu sais tu tournes les pages De ton textbook Puis à un moment donné Je l'écoutais dans la chambre de côté Puis des fois j'entendais plus Il était comme 8h Puis j'entendais plus Je me levais Il était dans le salon Il tricotait Puis il écoutait le hockey Pardon attends Attends Serge Messier Tricotait 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 en regardant le hockey Puis ça c'est quand Il travaillait pas au bar Le soir Parce que c'est lui Qui travaillait au bar Moi Cet gars là C'était l'intelligence Qu'il avait Ouais mais c'est juste Mais là Attends mais Moi je veux Faut que je te coupe Parce que tu sais Que Serge Messier Nous a toujours raconté La fameuse histoire Du carnaval Où il a vidé un appart Ouais Donc toi T'étais-tu impliqué Là-dedans Ça c'est Ah oui On était à Québec On a fermé Tous les bars de Québec On va On pourra couper Couper sur mon âge Non mais en fait Je vais pouvoir inviter Serge Oh my god C'est une drôle histoire ça Mais disons Je conseille C'est pas ça à personne Mais donc Donc effectivement Moi quand je suis arrivé À l'école À ce moment-là Ouf Moi ça a été Le reality check J'ai été dit Ok Ils sont tous intelligents Ils sont tous bons Ils sont tous Ben le processus de sélection Il y a une raison Après ça Tu sais Moi T'es rentré direct Moi ça m'a pris 5 fois Moi je suis rentré direct Ouais c'est ça Écoute là Si je m'avais pas rentré Il y a personne qui rentrait là Ben non mais toi T'es rentré direct Moi ça m'a pris 5 fois Fait que ça veut dire Garde tu peux Tu sais Tu peux te comparer Puis te sentir plus intelligent que moi Ouais Parce que D'être spécialiste en passé C'est pas une qualité nécessaire Non mais time out Parce que Ce qui arrive c'est que À l'époque À l'époque Non mais sérieux À l'époque Que moi c'est ce que je voulais faire Mon grand-père était vétérinaire Moi j'avais une chose en tête Toute ma vie J'ai voulu être vétérinaire J'ai jamais voulu faire autre chose Pour moi dans ma tête C'était clair que je m'en allais là Puis j'étais avec Serge Messier Au cégep en passant Parce que Serge Messier et moi On a commencé ensemble En deuxième année Ah ouais Hein Deuxième année Au primaire Ah ok On s'est pas lâché Ben vous voyez-vous encore Serge et toi Non on se voit presque plus En plus c'est ça qui est là En tout cas Mais grosso modo C'est ça Moi je voulais faire ça Puis je me suis dirigé Directement Puis je pétais des scores C'est sûr Ok Elle peut pas dire que j'étais plus intelligent Qu'un autre J'étudiais comme un débile mental Comprends-tu Ben il est plus à la forme d'intelligence Mais j'aurais pu décider Non mais j'aurais pu décider D'aller passer un an en Europe Des formes biaiseuses J'aurais pu décider D'aller passer un an ou deux en Europe Écoute J'ai un autre Un gars dans ma classe Ok Qui est plus vieux que moi Qui avait 4-5 ans Plus vieux que moi Ce gars-là Il était en théâtre Au cégep Comprends-tu Puis si t'en allais Sa construction Il a travaillé sa construction Pendant 4-5 ans Puis là il a dit Regarde non Je retourne au cégep Péter des scores Rentrer à la faculté Et ce gars-là C'est un vétérinaire équin Qui est fantastique Meilleur skieur Que j'ai jamais rencontré De ma vie en passant Il s'appelle Jocelyn Sévier Personne le connait Mais il est vétérinaire équin Dans la région de Québec Fait que Tout ça pour vous dire Que c'est pas parce que Jocelyn était moins intelligent C'est pas ça Il a fait Il a eu un parcours différent Mais sauf qu'à un moment donné T'arrives avec une gang De personnes Qui sont hyper intelligentes Lui il a fait du théâtre Sylvie Lussier aussi C'était un artiste T'es en médecine vétérinaire Mais c'est une artiste Comprends-tu Puis c'était vraiment Moi j'ai Au début j'ai trouvé ça difficile Ça m'a pris un bout de temps Avant que Que je m'adapte à ça Les études Par rapport au cégep Les études universitaires Moi j'ai trouvé Qu'il y avait une grosse marche Une grosse grosse marche Puis donc quand tu finis La médecine vétérinaire Ta clinique Tu la rouvres rapidement En fait j'ai commencé A travailler pour J'ai commencé à travailler Dans l'ouest À Verdun Verdun-Ville-la-Salle À ce moment-là Et j'ai pratiqué Pendant deux ans Puis moi j'étais Un entrepreneur Je voulais ma clinique Fait que j'ai ouvert Ma clinique Deux ans après Après avoir gradué Finalement Là où elle est encore En fait j'étais Dans un petit centre d'achat À l'époque On avait un centre d'achat Puis il y avait Une clinique Dans le centre d'achat Puis que ça a monté Ça a grandit Ça a grandit Ça fait que là J'ai acheté une bâtisse Puis c'est là Qu'on a établi la clinique On n'avait pas de sous Ma femme et moi Fait que ce qu'on a fait C'est qu'on vivait Dans une partie de la maison Puis on avait la pratique Dans l'autre Encore une fois Ça a grossi Ça a grossi Là on a On a transformé Toute la maison En clinique Puis on est déménagé À ce moment-là Puis elle a rapidement Été avec toi Lynn dans l'aventure En fait Lynn Puis moi On est ensemble Depuis 45 ans Donc vous êtes connus On s'est connus En Écosse J'avais été étudié En Écosse À Edinburgh Mais il n'aime pas le scotch En visitant Une petite Thierry Où est-ce qu'il n'aime pas le scotch On s'est rencontrés J'avais été étudier L'anglais À l'Université Edinburgh Language Foundation À Edinburgh Puis Lynn aussi Ça c'était avant la Medvede En 76 Exactement Juste avant que je rentre En médecine vétérinaire L'année des Olympiques Exact Puis moi je n'étais pas là J'étais en Écosse Pendant ce temps-là Fait qu'on était ensemble Depuis ce temps-là Fait que ça a été moins difficile Pour Lynn Parce que les premières années Vous le savez On travaillait comme des vrais fous En tout cas Ce n'était pas normal Ce qu'on faisait Mais sauf que Lynn Était avec moi tout le temps Fait qu'elle savait Que le soir Je ne traînais pas dans les bars Puis tout ça Je travaillais à clinique avec elle Rapidement On a travaillé Elle était sociologue de formation Mais ses parents Et c'était des gens d'affaires De la région de Québec Fait que donc Lynn avait travaillé Depuis l'âge de 14 ans Puis tu savais Éric Que sa conjointe Et la tante d'un gars Avec qui j'étais allé au secondaire aussi Tu sais Alain Il sait quoi T'es un peu T'es un peu T'es un peu Non non C'est un autre C'est un autre Lynn Ah c'est pas la même Lynn Non C'est Lynn Damien Lynn Damien C'est une amie d'enfance Ok Mais tu sais par contre C'est ton neveu Qui est joueur de la LNH On te crée On te crée une deuxième vie Non mais c'est parce que T'es allé sur la lune Non mais c'est parce que Attends c'est mes bobettes Non t'as un bon point Mais c'est parce que Ça c'est C'est l'argument Que j'utilisais tout le temps Quand je voulais rentrer Quelque part aux Etats-Unis Je disais que Le nom de fille de ma mère C'est Lemieux Effectivement Je dis moi Je suis le cousin De Mario Lemieux Sais-tu ce que moi je disais Parce qu'il y avait Gilbert Delorme Qui jouait pour les canadiens Moi je disais que c'était Gilbert Delorme Mais il n'y avait pas assez de place Le jersey Fait qu'il avait enlevé des lettres Puis mon Comme c'est nous Andrew Sitchin dans le temps Il appelait monsieur Alphabet Le piste c'est que je l'ai rencontré Gilbert Delorme Il était là au cours Dans notre golf J'étais là J'étais un imposteur J'ai mentionné à beaucoup de monde Que t'étais mon cousin Mais que t'avais pas de place Pour écrire de la remise Attends mais T'as été capable de boucler la boucle Puis de lui dire à lui Incroyable J'adore boucler les boucles Juste au cas Puis je parle pas juste des souliers Non pour vrai Mais Là récemment T'as pris ta retraite De la pratique T'as vendu ta pratique Moi je veux qu'on parle de ça Parce que T'sais aujourd'hui La médecine vétérinaire Elle se transforme À une vitesse Incroyable Puis là Je veux pas te mettre Dans l'eau chaude Mais toi t'as fait le choix De transférer ta pratique À un jeune vétérinaire Qui a le goût aussi De reprendre Technicienne Un vétérinaire Jeun vétérinaire Et une technicienne En santé animale Mais donc t'as choisi la voie De transmettre ton Pas sûr de patrimoine Mais ce que t'avais construit Comme clinique J'en sais que tu me parles de ça Parce que Vu de mon siège Quelqu'un qui Bon Spécialiste Dans un grand centre Ça me paraît Quelque chose Qui est de plus en plus Difficile Puis bon Il y a une pénurie de vétérinaire La relève entrepreneuriale On sait pas trop Où ça va s'en aller Fait que Autour de 2005 Dans ce coin-là Que j'ai réalisé Ce qui se passait À travers le Canada J'ai vécu Les premières Agrégations À Calgary Puis bon Et ainsi de suite Et puis Ça commençait à m'achaler À ce moment-là Il y avait des changements Puis moi j'avais parlé À l'époque J'avais parlé Au registreur De ABVMA De l'Alberta Puis lui il me disait Non Jean Tu vas voir Ça va bien aller Puis on va s'en occuper Comme il faut Puis bon J'ai dit ok correct Ça a du sens Puis tout ça Puis avec le temps Je me suis aperçu Que c'était de plus en plus difficile Pour les jeunes vétérinaires L'accès à la propriété Puis je pourrais faire un parallèle En ce moment À Montréal L'accès à la propriété C'est la même chose Pour les jeunes Pour des jeunes Nos enfants C'est de plus en plus difficile Si t'as pas une fortune De famille Comprends-tu Bon alors On était un petit peu Dans la même situation C'est un choix personnel Que j'ai fait C'est sûr que Financièrement Ça n'avait pas de bon sens Ok Parce que j'aurais pu avoir Parce que t'as dit non Peut-être à des offres Qui étaient Exact D'un coup Puis ça t'appel Oui Exact C'est ce qui est arrivé D'ailleurs J'avais une offre Puis J'ai tout le temps eu D'excellentes relations Avec ce groupe-là En passant Puis Je leur ai Je leur ai expliqué Entre autres Que je voulais Exactement Ma philosophie Puis ça a été bien cool Puis tout ça Puis c'est ça C'est ce que je voulais faire Honnêtement Je voulais le faire Comme ça Et puis c'est ça qu'on a fait Puis on a réussi à le faire Ça n'a pas été facile Ça n'a pas été facile facile Pour plein de raisons Dont le financement Vous le savez C'est pas toujours évident Mais J'y tenais beaucoup Puis là-dessus J'ai eu le support de Lynn Ma femme Parce que J'ai pas d'associer Parce qu'elle est copropriétaire Avec toi En fait la bâtisse La clinique Non j'étais le seul propriétaire Mais On était ensemble Tu comprends-tu Techniquement C'est la même chose Puis elle était d'accord Aussi avec ça Fait que c'est pour ça Qu'on a décidé De le faire comme ça Puis Par ailleurs Par ailleurs Puis là Ça c'est Est-ce que je peux dire Un côté altruistique Peut-être Mais D'une façon très égoïste Je savais qu'avec l'argent Que j'avais Pour moi Ce serait suffisant De toute façon Comprends-tu J'ai pas besoin D'être hyper riche J'ai pas besoin De rouler en porche C'est pas mon genre Tu comprends-tu Fait que J'avais pas besoin de ça Mais je savais que Si je voulais me retirer Puis pas être obligé de travailler Je pourrais le faire Comme ça Fait que Finalement on a fait On a pris la décision Puis c'est comme ça Il n'y a pas de regret Puis est-ce que T'as des gens Qui t'ont reproché Pour te demander Comment tu l'as fait Puis qui veulent Parce qu'à la limite J'entends ça Puis j'espère que d'autres Vont suivre un peu le modèle Parce que c'est Le modèle C'est traditionnel D'une certaine façon Il n'y a personne Qui est venu M'en parler À ce jour Mais je vous le dis Ça me chicote Encore présentement Je me dis Il faudrait trouver Une façon Pour que les jeunes Puis on parlait D'entrepreneuriat Ce matin Dans la presse Là on est Le 17 avril Dans l'édition Du 17 avril De la presse On parle justement De l'entrepreneurship Chez les jeunes Au Canada Et ça a changé Depuis 2020 Entre autres C'est rendu Que plus que 60% Ont plus que 50 ans Comprenez-vous Puis il y a plein De jeunes De jeunes entrepreneurs Qui voudraient Accéder à la propriété D'une clinique Tout ça Et partir Une clinique De zéro Vous en parlerez À Darren Osborne C'est pas facile C'est vraiment Vraiment pas facile C'est plus difficile Maintenant qu'avant Encore plus Puis Darren Osborne En fait j'avais assisté Une conférence J'étais avec des jeunes Et des vieux On était comme Ceux qui voulaient vendre Puis ceux qui voulaient acheter Puis il expliquait Pourquoi théoriquement T'es mieux d'acheter Que de partir de Zip C'était vraiment mathématique C'est vraiment simple Fait que Mais Donc il y a bien Des jeunes Qui voudraient Mais je pense Qu'on devrait D'une certaine façon Peut-être Les aider Puis là Crédit d'impôt N'importe quoi Aide à l'entreprise Je pense Qu'on devrait essayer En tout cas Puis là Je vais parler De la province de Québec Je parlerai pas Du reste du Canada Mais je pense Que c'est un aspect Qui est important Puis on doit pas Les laisser tomber Mais tu parles d'aider Puis moi Puis là Je te dis pas Toi dans ta situation C'était comme ça Mais moi Il y a quelque chose Qui m'agace Dans tout ça J'ai vu tellement De jeunes Qui voulaient reprendre Des cliniques existantes Mais il y a beaucoup De gens Qui ont de la difficulté À faire la transition C'est à dire Qu'au lieu de les intégrer Mettons là Ça fait 4-5 ans Qu'ils sont dans la place Ils lèvent la main Ils disent Moi j'aimerais ça Puis dire Ok on va en prendre 10-15% de bouchée Puis je vais t'intégrer Puis je vais te montrer Ce qu'ils font C'est qu'ils leur vendent Des pommes minuscules À des prix incroyables Ils restent en arrière Ils restent prédateurs auto Ils veulent pas rien Leur déléguer Il y a ça aussi Il y a une difficulté À faire le passage À la transmission Des cliniques En fait C'est absolument raison C'est culturel Ok C'est culturel Un peu comme Bon on va aborder Un autre sujet Je vais aller sur Un autre sujet Mais qui a rapport Avec ça C'est sur la pénurie Des vétérinaires Puis des techniciens En ce moment Des techniciens Et des techniciennes En santé animale Au Canada au complet Une grosse partie Entre autres Pour les techniciennes C'est culturel Ok Vous autres vous travaillez Dans des grands centres Puis vous êtes efficace Puis ainsi de suite D'ailleurs c'est une des solutions Qu'on a apporté à l'ACMV C'est de regarder Ce que vous autres vous faites Pour pouvoir essayer D'exporter cette technologie-là Dans d'autres cliniques Parce que moi je peux vous dire Que j'ai une de mes chums Qui fait du locum Ok Qui se pointe par exemple Dans une clinique vétérinaire Pour faire des chirurgies Qui va dire aux filles Ok préparez les animaux Quand vous êtes prêts Appelez moi Je descends à la chirurgie Puis les filles le regardent Puis elles disent Quoi Ils ne savent pas Comment mettre un cathéter Ils n'ont jamais intubé Ils n'ont jamais Ça c'est culturel Ces filles-là Ont une formation incroyable Elles ont vraiment Une super formation Puis après ça On a du mentorat Naturellement Puis il faut les Mais encore une fois Donc ça c'est culturel Il y a une partie de nous autres Puis encore une fois Je ne veux pas nous comparer Avec l'Ontario Mais une partie de nous autres Au Québec Où est-ce qu'on a de la difficulté À faire ce changement-là Vers ce que je pourrais appeler La modernité Comprends-tu Puis ça Encore une fois Mon Là je vais encore me vanter Mais j'étais sur un comité national Sur la pénurie De l'ACMV Avec Jeffrey Wechtel Puis tout ça On va présumer que c'est vrai Puis on a remis notre rapport Il y a deux semaines Au conseil de l'ACMV Donc suite à l'étude Qui a été faite Qui prouve hors de tout doute Qu'il y a une pénurie De vétérinaires et de techniciennes Au Canada Particulièrement aiguë Au Québec À cause de la langue Puis donc On a émis Dix recommandations Puis ça ça va sortir Juste c'est le comité de travail C'est public C'est public maintenant C'est déjà là en ce moment C'est public En tout cas là Moi je l'ai transféré À l'AMVQ En ce moment Mais c'est public Tout le monde pourrait avoir accès à ça Ou si vous voulez l'avoir Je vais vous l'envoyer J'ai l'autorisation De transmettre cette information-là On veut que ça soit Et une des recommandations C'était Comme je vous disais D'améliorer Le système opérationnel De ces cliniques-là Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire d'impliquer tout le monde Entre autres Comme tu dis Si par exemple Au point de vue Des charges administratives Le nouveau vétérinaire Qui veut s'impliquer là-dedans Il n'en laisse pas faire Là ça marche pas Il faut que tu donnes du lousse Comme ça Tu ne vas pas prendre du temps Pour faire des choses Qui vont être plus intéressantes Puis il faut que tu donnes la possibilité À tes techniciennes De s'exprimer À leur pleine capacité Comprends-tu? Parce qu'on a Foule de talent En ce moment Puis on n'est pas capable De garder ces filles-là Entre autres À cause de ça Parce que les filles Nétoient des cages Alors c'est pas normal Ces filles-là Ont un talent fou C'est là où Dans un grand centre C'est différent Mais c'est pas une hiérarchisation J'allais presque dire ça Mais en tout cas Des descriptions de tâches Qui sont différentes La technicienne est là Pour faire un travail technique Puis c'est pas le docteur Qui devrait être en train Est-ce qu'on peut parler de Cette information-là Peut s'exporter Oui Philippe Comprends-tu Pour qu'on puisse aller Par exemple Mettons qu'il y ait Des groupes de travail Puis dire OK on s'en va dans votre clinique Puis on va vous montrer Pourquoi dans telle ou telle Ou telle clinique Ça marche à la planche Parce que ça marche de même Puis là voici Ce que vous allez changer Et ça c'est À court terme C'est ce qui va nous aider Le plus Parce que l'immigration Ça va nous prendre Encore plusieurs années Puis la formation Quand même qu'on augmenterait Ça va nous prendre Au moins 7 ans de plus Parce que là Si on a C'est pas sûr La nouvelle faculté Arimouski C'est pas rappé Et s'ils réussissent À rapper ça C'est pas avant 2027 Les profs Qui va aller là-bas Mais est-ce qu'on peut parler L'éléphant en piste À ce moment-là De la reconnaissance Des techs Puis d'un ordre professionnel De leur délégation d'actes Je veux dire Faut qu'on en arrive Moi c'est mon mantra Depuis longtemps C'est comme ça En Nouvelle-Écosse C'est comme ça En Alberta Entre autres Puis à cause de ça D'ailleurs Ils ont une meilleure rétention Ils ont des meilleures conditions De travail Puis t'as une estime De soif incroyable T'es pas obligé De créer un nouvel ordre Ça peut Comme en Alberta Être avec les BVMA À Nouvelle-Écosse C'est la même chose Fait que tu peux le faire À Nouveau-Brunswick aussi Je me souviens bien Fait que ça peut être fait Ça a été mon mantra Pendant longtemps Mais disons que J'ai rencontré des écueils Dans les dernières années Par rapport à ça Mais là Il y a des possibilités Que ça change Mais il va falloir aussi Qu'il y ait un certain dynamisme Qui vient pas nécessairement Juste des vétérinaires Il va falloir que ça vienne Aussi des techniciens Et des techniciens En santé animale Avec l'aide De la profession vétérinaire Absolument Ben t'es passionné Jean Moi je suis Ça prend du monde comme toi C'est pour ça Faut pas que Faut que tu restes impliqué Je continue à être impliqué Moi non je le sais Je le sais Je veux juste dire Qu'il faut que tu le restes Faut pas que Jean va t'en bas On a encore trop besoin de toi Emma il y a un petit sujet Pendant que tu regardes Je le regarde pas Parce que Tu vois on incitant Je t'ai dit là Pas de veston Pas de cram C'était la prochaine ligne Que j'allais dire Parce que On a fait exprès Parce qu'on te connait bien Puis là t'as mis Un chandail lacoste Ouais c'est ça C'était pas C'est pas grave Non 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 Salut Hug La feste a du nom Il y a pas de vêtements De l'orimie La médecine exotique C'est ça Il y a un crocodile C'est ça Mais tu sais T'es un peu synonyme De toujours bien mis C'est important Je le sais pour toi Puis tout ça Puis là on en parlait Puis lui il est un peu jaloux de moi Parce que moi je suis dans une pièce noire Ben pas dans la dernière année Tu sais dans la dernière année Je peux mettre des t-shirts de super héros Puis de Star Wars Puis dans ma salle Examiner des chiens Parce que j'ai pas les clients Puis Mais c'était ça le point Qui t'a amené C'est que tu dis là Moi je suis content Parce que depuis un an Je vis ta réalité D'avoir de l'air sloppy Dans ton En gougoune Dans ton bureau Ben je suis pas en gougoune Ça c'est pas le droit Non mais c'est ça Toi tu peux pas Moi non plus j'ai pas le droit Parce que je travaille avec les mêmes règles que toi Mais je le fais quand même Mais donc On voulait Tu sais on a eu cette discussion ensemble De dire À quel point c'est important Autant mettons Par rapport aux collègues Par rapport aux clients L'uniforme Tu sais Bon on se disait Scrobes Versus la blouse blanche Versus la chemise Bon Ben il y a plusieurs choses Moi je pense que c'est vraiment important Moi je pense que c'est vraiment important Moi je suis de la vieille école C'est sûr et certain Mais Il y a une dizaine d'années On était en 2022 Il y a une dizaine d'années J'ai assisté Tu sais il y a des On était en 2021 Pour les gens qui n'ont pas 2021 2021 Donc 11 ans J'ai Il y a des symposiums D'étudiants vétérinaires À chaque année Dans différentes facultés Puis ça c'est Chapeauté par l'ACMV Puis il y a Une dizaine d'années C'était à Stagwell Puis il y avait Darren Osborne Qui est l'économiste De l'OVMA Qui est l'Ontario Veterinary Medical Association Qui est l'association Des vétérinaires Là-bas Qui regroupe Tous les grands animaux Les chevaux Les petits animaux Tout ça Qui donnait une conférence Aux étudiants Donc c'était tout La plupart des étudiants De troisième et moins Parce que Quatrième Dans le stage En clinique Puis il leur a parlé Pendant au moins 20 minutes Sur comment t'habiller Puis avoir un stéthoscope Dans le cou Puis il y avait Des études Là j'ai essayé De trouver Les statistiques Je n'ai pas retrouvé Sa conférence Mais il y avait Des statistiques Sur La confiance du client Par rapport À la façon Que t'étais habillé Puis moi J'ai eu Des mauvaises expériences Dans le Domaine public De la santé Où à un moment donné J'ai eu un problème De santé Il y a une vingtaine D'années Et le monsieur Qui est rentré Dans la salle Était en gougoune Pas de bas La chemise Des boutonnées Il n'était pas rasé Puis il était en jeans Ce qui n'était pas propre Ça devait être un radiologiste C'était C'était mon médecin OK Pour moi C'est un manque De respect Moi j'ai travaillé En veston Cravate Pendant 40 ans C'est un fait À la clinique Non J'enlevais mon veston Je mettais un sarreau propre On n'est pas obligé De mettre une cravate Ça c'est sûr et certain Moi j'ai tout le temps Été comme ça C'est correct OK Mais je pense Que d'être propre Surtout d'avoir Un sarreau propre C'est important Puis moi j'aime beaucoup Les uniformes Pour les techniciennes aussi Je trouve que c'est plus facile Pour les clients De se revoir Surtout dans une place Tu sais maintenant Il y a des cliniques Il y a beaucoup Beaucoup d'employés Fait que là Ils savent Ça c'est une technicienne OK ça c'est le vétérinaire Et ensuite Je pense que c'est un certain Moi je trouve que Encore une fois C'est une certaine marque De respect Envers ton client Puis on est des professionnels Montrons-le Moses Mais je suis d'accord Je suis d'accord Mais en même temps Il y a des études aussi Qui démontrent Que le white coat effect Existe aussi avec les animaux Absolument Il y a des études aussi Qui disent Dans des sondages En fait Que le client va dire Moi c'est pas l'apparence Qui compte C'est plus Mettons Le professionnalisme Après ça Moi je crois pas à ça Moi je crois pas à ça Louis-Philippe Je crois pas à ça Une minute Il y a des sondages Qui disent ça quand même Ils disent ce qu'est-ce qu'ils veulent Oui ils disent ce qu'ils veulent Mais le pourcentage Sont pas 100% d'un bar ou de l'autre C'est ce que je veux dire en fait Mais moi Historiquement J'ai porté le sarreau au début Puis peut-être Au premier moment J'avais trop chaud Fait que je voulais pas Fait que je portais juste Une chemise Puis des fois une cravate Mais c'était un scope Autour du cou Puis après ça Je veux que les gens Sachent qui je suis Quand je rentre dans la salle Fait que tu sais Fait que j'allais Name tag Name tag Puis tu sais Toi tu t'en fous T'es radiologiste Fait que Les clients Oui mais en même temps C'est vrai que mes clients J'en ai des clients C'est des vétérinaires Puis cet effet-là Il doit aussi exister Par rapport aux collègues Je veux dire C'est pas Peut-être un peu moins Tout le monde se reconnaît C'est une petite communauté Mais moi j'ai fait un stage À Houston Puis toute l'équipe Eux autres là-bas Ils étaient Comme tu disais Il n'y avait pas de sarro Il y avait une chemise Je me souviens Que c'était une chemise beige Ou quelque chose comme ça Puis tout le monde Était comme ça Puis c'est correct Tu sais je dis pas nécessairement Mais si mettons tout le monde Si tu mets un sarro Organise ça Pour que ton sarro soit propre Tu sais il faut qu'il soit propre Pas plein de taches de sang Puis tout ça On est en médecine vétérinaire C'est sûr que Moi mes sarros Étaient tous tachés Au niveau des gens Là je disais bon On n'a pas le choix Mais ça fait partie de la game Ceci attendu Tu pourras avoir un scrub Moi je pense qu'au minimum Faut que tu sois propre Tu sais encore une fois Moi je suis pas Vieille école peut-être Mais je vous le dis J'exigerais pas par exemple Qu'un de mes vétérinaires Porte une cravate Non pas du tout là C'est pas vrai ça Comme je te dis Ça c'est laissé Puis quand tu portes une cravate T'apportes ou t'apportes pas Moi je suis allé au collège Au secondaire Où il fallait qu'on porte Vestons cravate Peut-être que c'est ça Qui me brûlait un peu Parce que j'ai porté la cravate Pendant les 5 ans au secondaire Puis on faisait notre nœud Puis j'avais 12 ans Je savais comment faire Une autre cravate Puis après ça J'étais comme Ouais mais pour moi C'est pas En tout cas C'est l'avocat du dap Non non Parce que moi je te vois Comme ça de toute façon Puis j'ai juste dit à Éric Qui arrive Ça me dérange pas Le pire c'est que je dis J'aimerais ça voir Jean En t-shirt une fois Puis tu sais Bon ben là Tu sais quoi Je vais vous le dire Honnêtement Moi j'ai probablement 3 t-shirts Non 20 habits Tu sais J'ai probablement Puis j'ai pas mis d'habits Depuis 14 mois Ou 16 15 mois Tu t'ennuies de tes habits Ben non Je m'ennuie pas de ça Je me rappelle Je vais vous raconter Une petite anecdote Moi je m'ennuie de mes amis Tous tes habits Je vais vous raconter Une petite anecdote Bon naturellement À l'ACMV aussi Je suis tout le temps En veston de cravate Tout le monde est en veston de cravate Là-bas Tout ça Puis à un moment donné Quand je suis devenu président Officiellement C'était à Calgary Et puis Il y avait un party Western Ok Calgary Fait que là ma femme Est allée vite vite Me chercher une chemise jeans Dans une boutique à Calgary Pour que j'aille Une chemise jeans Avec le chapeau de cowboy Puis tout le kit Puis là Toutes les filles Venaient me voir Puis disaient Écolique Est-ce que ça te brûle la peau Tu sais La chemise Parce que j'avais une chemise jeans Au lieu d'être en veston de cravate Tu sais Ben là franchement Ils n'en revenaient pas Non eux autres Ils n'en revenaient pas Que je n'étais pas en veston de cravate Ben Eric je pense qu'on peut parler De Charlevoix Parce que De Charlevoix Est-ce que je ne l'ai pas pogné Ça a l'air d'être du coq à l'âne Mais c'est parce que On organise Un colloque Ça fait longtemps qu'on se dit Il faut que les radiologistes On se fasse un colloque L'imagerie francophone Oui 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 vous l'avez fait On organise un premier colloque À Charlevoix Au Québec On va venir les français À Baie-Saint-Paul Puis on se dit On va aller un peu champ gauche On va faire venir deux spécialistes Un en médecine interne Puis Lou Philippe en oncologie Puis on veut qu'il nous challenge Tu sais C'est quoi la relation Qu'est-ce que l'oncologue Attend du radiologiste Puis qu'est-ce qui fatigue Dans notre interaction avec lui Puis dans nos rapports Puis tout ça Fait qu'on dit Lou Philippe c'est parfait On va l'inviter Non mais c'était exactement Ce que Marc-André d'Anjou M'avait dit Bon ce qu'on veut C'est que tu nous dises Qu'est-ce que l'oncologue Attend du radiologiste Puis moi je suis vraiment Ok tu sais J'ai jamais eu Ce genre de demande-là Réflexion-là Puis en même temps Je me dis Ok c'est vrai Des fois je leur dis ça Puis c'est pas ça Qu'est-ce qu'il y a sur le rapport Fait qu'il faut que Puis à un moment donné Je travaille avec Marc-André Fait qu'il est rendu Qu'il me le donne déjà Ça fait plusieurs années Puis mais Mais sur le coup Je dis ok Fait que là J'avais fait ça interactif Un peu Puis là Trois jours avant que je présente Il y a un radiologiste français Qui était dans nos locaux Puis il me dit quelque chose Qui a tabernouf Je vais voir plein de français Puis c'est complètement différent Là-bas Fait qu'il a fallu Que je change des slides J'aille lire plein d'articles Je me suis mis à lire aussi Parce qu'en France Il y a plein de scans Dans les cliniques À cette heure Il y a des scans moins chers Que les gens font Ils font trop de scans Tant qu'à moi Pour toutes sortes de raisons Ça fait du surdiagnostic Puis tout ça Fais-moi pas représenter Mais tout ça pour dire Que là j'ai changé J'ai modifié ma présentation Le soir même j'arrive Puis c'était le soir Où moi je donnais La dernière conférence De la journée Où il y a un 5 à 7 En même temps Oh ça ça parle Non non mais J'étais assis Les gens étaient assis Puis avaient leur verre Puis moi aussi j'avais un verre Mais là c'est juste que Au moment où j'arrive Pour présenter Quelqu'un arrive Puis il me met un t-shirt blanc C'est un peu immature Mais des pénis Dessinés en fluo dessus Puis lui il me donne une perruque Faut que je mette une perruque Fait que là Moi j'ai ma conférence Que j'ai préparée J'ai travaillé fort quand même dessus Puis je la trouvais C'est probablement une des conférences Que j'ai trouvé la plus intéressante À donner Parce que ça me faisait sortir De mon champ habituel De parler de telle tumeur Parler de telle affaire Tels nouveaux tests Là c'était vraiment Qu'est-ce que j'attendrais de vous Si je travaillais avec vous Si moi je travaillais dans votre clinique Puis je ne les connaissais pas Je connaissais lui Puis j'en connaissais 4-5 Mais il y avait mettons 30-35 personnes Ce n'est pas énorme Mais tu sais C'était des gens Qui venaient de France De Belgique Des États-Unis aussi Dominique Peninck Qui était à Toft Puis ça Des francophones Puis finalement C'était la meilleure conférence En tout cas Pour que j'ai donné Mais pour moi D'avoir eu le plaisir de donner J'avais une perruque bleue Sur la tête Un T-shirt avec Des pénis Avec des pénis Une bière dans la main Pas dans la main C'est la tête à côté De mon ordinateur Pendant que je parlais Des slides Puis tout ça pour dire Que l'habit ne faisait pas Le moineau Parce que Parce que cette fois-là Normalement quand tu donnes Une conférence Tu es sérieux Moi mon style de conférencier Est pas nécessairement Le gars le plus sérieux Puis je fais souvent Des tangentes Puis quand j'ai présenté à Paris Ça a été Les français me regardaient Avec des yeux grands de même Parce que oui Moi j'avais peur Qu'ils ne me comprennent pas Puis qu'ils ne comprennent pas Mon humour Parce que je fais des petites jokes Mais surtout C'est que les français Je les ai vus présenter avant moi Puis c'est hyper protocolaire Puis là tu arrives Avec ton accent Mais aussi avec Tu pars Puis tu fais des blagues Puis Mais l'information Importante Estait là aussi Puis moi c'est ça Qui est important Il faut qu'il y ait l'information Mais après ça Le format Arrivera avec Puis ils aimeront Ou ils aimeront pas Puis c'est pas Love it or leave it Mais c'était D'une certaine façon Je disais Ben moi c'est comme ça Puis c'est la même chose Quand je travaille En clinique aussi Mais je peux faire L'avocat du diable là-dessus Qui peut-être rejoint Ce que j'en disais C'est que la foule Qui t'écoutait Qui était très attentive Très intéressée Était aussi costumée Avec perruques Et avec un verre dans la main Donc c'est peut-être Plus le fait D'avoir En fait Puis ça rejoint ce que toi Tu disais Tu sais les sondages Un peu unanimes C'est peut-être d'avoir De perrer en fait Entre l'attente Du client Puis ce que toi Tu donnes C'est que s'il y a Un déséquilibre Dans un sens Comme dans l'autre C'est là peut-être Que tu brises un peu La relation Ou le lien de confiance C'était plus ça Je pense au point de vue De l'habillement aussi Comme je te dis Ça ne m'aurait pas passé Par la tête De travailler avec un veston Pendant que je fais Tu comprends-tu Un examen de chien Ou de perroquet Tu comprends-tu Ça c'est sûr et certain Tu comprends C'était pas une critique C'est juste On voulait en parler Une autre affaire Qui était vraiment intéressant C'est que tous mes habits Sont usés Au niveau des genoux On en a parlé Dans l'épisode 2 Je travaille tout le temps Je travaille tout le temps Les vétérinaires On est tout le temps En genoux C'est ça Tu sais que tu regardes Comme il faut Il y en a Qui sont usés C'est ça J'espère que les uniformes Ou les pantalons pédiatres Sont usés au genou aussi Parce qu'ils se mettent À la hauteur de leur patient Je l'ai vu J'ai vu des pédiatres Travailler Je leur lève mon chapeau Parce que c'est ceux Qui du côté humain Sont le plus proche de nous Surtout quand ils travaillent Avec des enfants Qui ne peuvent pas parler Je ne me rappelle pas Qui je disais Parce que récemment J'avais une douleur Puis là je la décrivais À un des chirurgiens Qui je travaille Précisément J'avais telle affaire Puis il dit J'imagine si nos patients Nous disaient ça Tu pars de Tu peux arriver Alors que nous C'est comme Il boite un peu On ne le sait pas Il ne nous dit pas Qu'est-ce qu'il ressent Le temps file Est-ce qu'on profite On peut-tu prendre Juste deux minutes Parce qu'on a Don qui est resté Oui Ça prend du jus Tu sais Toi tu es allé Tu nous as sorti du jus Sur le pauvre Serge Messier Qui n'est pas là Qui a travaillé avec toi Qui tu es un peu Un mentor Est-ce qu'on peut dire ça Moi je suis un mentor C'est lui qui le dit D'ailleurs Prends une note de tout Fait checker Tout ce qu'il nous a dit Tous les noms Qu'il nous a donné Fait que là Je ne sais pas Si Mikey il donne Mais s'il veut nous dire Juste Une anecdote C'était comment Travailler sous les ordres De gens Ce n'est pas sous les ordres On n'a jamais travaillé On n'a jamais eu Une relation patron-employé Non je ne sais pas C'est pas ça Qu'il nous a dit Non c'est vrai On avait hâte Au fin de semaine Parce qu'on a eu Des bons parties De fin de semaine Avec toute la gang La clinique C'était vraiment Un bon groupe On était On se souvient encore On se souvient encore C'est vrai Tu as raison Mais il faut que tu comptes La première fois Que je suis allé enseigner Non la deuxième fois Je pense que je suis allé enseigner À l'Île du Prince-Édouard C'est au mois de février Puis j'appelle Donald À l'Île du Prince-Édouard Puis je dis Comment je m'habille Puis tout ça Puis il est Ah il dit Il n'y a pas de neige Je te le quitte Te rappelles-tu Donald Ce fois-là Oui puis même Je l'ai compté Dans mon épisode Je l'ai compté J'arrive là-bas Il y avait deux pieds de neige Je suis en soulier Je dis Qu'est-ce que c'est ça Ça fait moins 27 Mais Jean Dans ce temps-là Il n'y avait pas de météo-média Sur les téléphones Non il n'y avait pas ça Ça c'était un fait Moi j'en ai une bonne Quand j'ai travaillé avec Jean J'ai commencé à faire des urgences Puis il m'avait passé son cellulaire C'était les gros gros cellulaires Bye C'était gros mot-toro-là C'était gros mot-toro-là C'était gros mot Qui venait qu'une valide Les fanny packs Mais à cause de l'antenne Qui ne se pliait pas Je trouvais T'aurais pu m'en acheter un meilleur Mais Faudrait que je fasse un trou Dans mon fanny pack Pour mettre l'antenne Les bananes Oui oui J'avais payé 750$ C'est ridicule Le téléphone cellulaire-là On faisait des urgences Je pense que ça coûtait 5$ La minute dans ce temps-là C'est fou Puis on parle en argent du temps Moi je suis tombable Pour la cravate À cause de toi Je portais toujours une cravate Yes Yes Moi je me disais Lui Cet gars-là Travailler pour une compagnie Il est trop propre Je le trace pas Il est trop propre Il essaie de cacher quelque chose Qu'est-ce qu'il maquille Sous sa cravate Écoute Merci d'être resté Don Jean Merci d'être venu Je t'en prie Ça a été vraiment Un grand plaisir D'être ici avec vous deux C'est vraiment Un grand plaisir Que t'acceptes de faire ça Avec nous C'est un privilège Qu'on a eu De vous avoir tous les deux Pour commencer ça Pour briser la glace Donc on est très très contents Merci beaucoup J'espère qu'on va avoir Un succès international Ah c'est sûr Ah c'est déjà lancé Je regarde les commentaires Qui rentrent sur les réseaux sociaux C'est fou Ok Puis pour les courriels de haine C'est www.louisphilippe.com Moi j'aimerais On sort un point à retenir chacun Moi je pense que Les hérissons C'est d'excellents animaux de commune Non non Là je vais recevoir des courriels haineux Ça c'est sûr et certain Selon docteur Jean Gauvin Non non mais Mon point à retenir c'est quoi C'est Ça serait Ben aider Il faut trouver une façon D'avoir une meilleure rétention Je vais voler ton point Mais c'est difficile Parce que toi tu disais Comme si tout allait bien Dans les grands centres Mais c'est très difficile En ce moment J'ai jamais dit Que tout allait bien Dans les grands centres Mais je trouve que Vous avez quand même développé Des formules Sans vous parler de recettes Qui fonctionnent bien Qui sont éprouvées Puis qui sont exportables Mais j'ai vu Moi je suis passé en Italie Puis j'ai vu Est-ce qu'ils ont Cinq docteurs pour une tech Puis la tech elle fait quoi Elle répond au téléphone en avant Puis finalement C'est les docteurs Qui prennent les prises Et tout ça Puis j'étais comme Mais voyons donc Il n'y a aucune valorisation là Premièrement Puis deuxièmement C'est inefficace Puis après ça Tu te poses la question Comment ça fonctionne Ça ne peut pas fonctionner Mais pourtant ça fonctionne À leur façon Puis après ça Tu prends une pause d'une heure Pour aller chercher un espresso Si le modèle italien marchait On le saurait Ben il y a des choses Qui marchent quand même Non mais je parle Pour la médecine vétérinaire Pas pour le café Est-ce que tu as un point de Ben tu sais C'est vraiment Ça traverse nos trois épisodes Mais moi je pense qu'il y a On en parlait aussi dehors d'heure Avant de commencer C'est le Ouvrer les horizons Tu sais Je pense que la médecine vétérinaire Aujourd'hui nous amène Dans tellement d'endroits Qu'il faut Il faut peut-être juste Changer un peu l'approche Très Tu sais Beaucoup de gens arrivent En médecine vétérinaire Pour devenir praticien De petits animaux Mais c'est tellement plus 75% Fait que je pense que ça C'est un élément Qui vraiment se dégage Puis l'autre affaire Ben il faut travailler Sur la rétention La rétention des textes C'est sûr Puis notre prochain épisode Éric On va avoir une femme Oui Comme invité Ce qui est plus représentatif De la profession Qu'un Bon Qu'un retraité Non Un vieux blanc Hétérosexuel Binaire Ben en fait ça C'est le cliché De ce que la profession A être l'air Vu l'a 20 ans Oui Ben quand j'ai gradué C'était encore majoritaire T'es en train de traiter Des gens de clichés Mais en fait Nous on est deux promos Avec beaucoup de garçons Nous on est des anomalies Des 25 dernières années C'est très drôle Pour moi on était 24 gars Quand même sur 70 Nous on était 27 Ah oui beaucoup Donc écoute merci encore Merci Ça fut un grand plaisir Et puis peut-être Peut-être à une prochaine Sûrement Peut-être Avec une perruque Oh c'est un rendez-vous C'est un rendez-vous Merci à tous Merci On roule le générique Ah oui Tu ne chantes pas une petite chanson Ouais Fais nous d'autre Un petit générique chanter Petit tombe Petit tombe En tout cas Ça c'est Je veux pas On finit là J'aurais tellement voulu Que tu nous fasses Un goulon extra Pas aujourd'hui Une poule Manque d'extra La poule c'est Derrière moi tout ça Parce que j'ai expliqué tout à l'heure Comment j'avais débuté une maîtrise En masturbant des coques Puis En inséminant des poules J'en te manquais ça Mais tu réécouteras Mais au moins Je l'ai sur vidéo De Quelques prestations antérieures Fait qu'à un moment donné Je pourrais vous montrer ça En prix de conservation La poule là Un moment donné J'étais dans un congrès aux Etats-Unis Puis il arrive Une étudiante vétérinaire Ou une jeune vétérinaire Je ne sais pas Elle vient me voir Puis elle regarde mon name tag Puis elle dit Ah you're doctor de l'armée Puis là je dis Puis elle dit Can you do the chicken for me Puis là je la regarde Je dis The chicken Who are you Là j'étais comme C'est qui elle Puis elle s'était faite mandater Par quelqu'un Puis elle s'était faite raconter Que je faisais la poule Puis en tout cas La poule la plus célèbre Des oncologues vétérinaires Ouais C'est ça Ben merci beaucoup Ça fait ça une poule de luxe Ça fut un grand plaisir Encore une fois Ouais merci T'es passionné T'as la passion encore Dans l'oeil gauche Dans les deux jeux Mais c'est bien Tu sais qu'après 40 années Ouais 40 années en pratique T'as encore ce feu sacré là Mais j'ai pas le feu sacré La pratique Ouais non non La pratique j'ai fait le tour La profession La profession La médecine vétérinale Mais je comprends ce que tu dis Dans le sens que tu sais Il y a des choses À un moment donné Il y a des gestes Il y a des choses qu'on fait Puis autant je pense Que je suis bon pour le faire Des fois je suis comme T'sais t'es tanné de le faire ça Cette affaire là Il y a des choses que Mais sans être tanné Louis-Philippe À un moment donné Après 40 ans Il y a une Je te dirais une lassitude Oui mais tu veux peut-être Essayer autre chose Passer à autre chose Puis tu sais Tu continues de faire des choses Pour justement aider la profession Puis je trouve ça beau Ce que tu fais aussi Dans ta transition de pratique Puis tout ça Mais oui Mais je comprends pourquoi Puis l'altruisme On espère en tout cas En faire à tous les jours Ça vient de la bonne place Puis ça s'en va à la bonne place Ça va bien Sinon cette transition là À date Puis tu continues De garder un oeil Sur ton ancienne pratique Je sais pas si t'en rajoute encore T'es pas obligé Mais nous c'est une On a fait le générique de fin Mais On a vraiment Il y a eu comme une Casseure Une coupure Si tu veux Moi j'ai été vraiment impliqué Là j'étais dans le pharmaceutique J'ai été vétérinaire en chef D'une compagnie de biotechnologie Pendant un an Ça a pas répondu À tous mes Tous mes espoirs Tes attentes Mes attentes Puis là Je travaille comme consultant Pour eux autres En ce moment Je suis en train de superviser Un projet de recherche Au Missouri Puis on va avoir Les résultats finaux Jeudi Je pense que ça va être Ça va être On espère que ça va être positif Je me croise les doigts Fait que Non mais ça c'est le fun Je garde de ce côté là C'est pour ça Donald m'a aidé beaucoup Pour ça Parce que Le côté pharma Par moi J'ai demandé des conseils Là-dessus Et ainsi de suite C'est grâce à Donald J'ai négocié mon salaire Puis c'est ça Mais ça a pas Moi ça a pas rencontré Toutes mes attentes Puis Mais c'est correct Parce que Ça me donne la chance De faire un petit peu De travail pro bono Encore une fois Pour l'Association canadienne Puis pour l'AMVQ Pour notre podcast Pour notre podcast Exact As-tu mal aux genoux droits Non Je t'ai vu Non C'est ton petit tic d'abord C'est peut-être un tic Un petit tic De se toucher à la rotule droite Mais Tu sais on en a déjà parlé Mais moi je trouve Qu'il y a quand même un truc Puis je sais pas Si c'est propre au Québec Je connais moins La médecine méternelle Mettons ailleurs au Canada Mais il y a pas Le devoir de mémoire Je trouve qu'on tasse vite Les générations d'avant Je trouve que Puis tu parles en médecine méternelle Seulement ou dans Ben Oui parce que T'as raison C'est peut-être plus étendu C'est juste que moi Je parle de ce qui est Mais tu sais Je trouve qu'il y a une casseur Vraiment brusse Puis on est vite à juger Aussi ce que les Les vétérinaires plus Qui se faisaient avant Ouais tu sais Ah il y a 20 ans 30 ans ils faisaient ça Ben voyons donc Ouais mais C'est quoi le contexte Dans lequel il était C'est ça C'est ça Puis ça c'est une des raisons Qui a fait que j'ai réalisé Que ok Je suis peut-être Il y a peut-être le temps Pour moi de m'en aller Parce que moi En ayant gradué Dans les années 80 Je pense que j'ai fait Une moususe de belle médecine Tu sais Pendant toutes ces années-là Mais Puis on était vraiment Donald tu pourras Tu pourras le dire aussi On a travaillé fort Puis on essayait d'avoir Des très très hauts standards Tout le temps là Puis on a eu La facilité de plus Quand les spécialistes Sont arrivés Ça nous a aidé Puis on a évolué comme ça Mais là ça va vite Ça va vite Ça va vite Puis effectivement Je pense C'est difficile de juger Des gens qui ont gradué Dans les années 70 Ou 80 Parce que Le type de médecine Qu'on faisait à l'époque C'était pas exactement La même chose La médecine vétérinaire Au Québec Pour ceux qui le savent pas Puis qui écoutent le podcast Depuis 20 ans Ça a monté en flèche La qualité de la médecine vétérinaire Moi je pense qu'on peut se comparer À ce qui se fait en Ontario Dans le Massachusetts En New York Je dirais pas contre toi Mais je pense qu'on a toujours Pué se comparer C'est sûr que Hey boy Non non mais il y a la Il y a le côté La clientèle Il y a des choses Qui ont changé la mentalité Il y a tout le temps eu La petite dichotomie Entre la mentalité Des francophones Propriétaires d'annemaux Des anglophones Moi je suis allé aux États-Unis Je suis parti en 2000 Je suis arrivé là-bas Je suis arrivé dans le milieu De l'Illinois La mentalité des clients Qui venaient de pas loin D'où est-ce que j'étais N'était pas tellement différente Qu'est-ce qu'on voit ici En même temps Il y a des gens Qui descendaient de Chicago Puis là c'était les gens Faites tout pour mon chien C'est un membre de la famille Il y avait une dichotomie Même entre les gens Selon d'où ils venaient Puis quand je revenais au Québec Soit donner des conférences Ou voir la pratique Puis quand même J'ai consulté au DMV Puis tout ça Je voyais que les choses changeaient Que c'était un changement Puis après ça Je vois qu'il y a des choses En imagerie Il y a des choses Moi je ne te parlais pas Des clients Non la clientèle Non mais même La qualité de la médecine La qualité de la médecine Mais il y a des choses Qui se font encore Différemment ici Puis ailleurs Puis je ne suis pas sûr Que ce n'est pas une mauvaise chose Dans le sens où Il y a aux États-Unis Puis il y a des vétérinaires Des fois qui vont s'aventurer À faire encore Beaucoup beaucoup de choses Plus qu'ici Puis ça je l'ai vu Puis autant je me dis Bon mais Avant tu étais vétérinaire généraliste Mais tu faisais tout Parce que tu n'avais pas le choix Puis il y en a plein de spécialistes Aux États-Unis Il y a des vétérinaires Qui vont encore pousser Puis aller loin Puis des fois ce n'est pas mauvais Parce que s'ils ne le font pas Leur clientèle n'aura pas le service Parce qu'ils sont soit loin Des grands centres Mais il y en a beaucoup Qui s'aventurent Puis qui font des choses Puis là les gouvernements Même rajoutent des règles Parce qu'à un moment donné Plein de vêtres Font de la chimio dans leur clinique Tout croche Puis ce n'est pas juste dangereux Pour l'animal C'est dangereux pour leurs employés Puis là des fois C'est ça Au point où il a fallu Qu'ils passent ça Puis même On n'est même pas au cas De nous autres même Parce que là Ils ont monté Les critères et les standards Puis il va falloir Que ça se fasse ici aussi Mais encore une fois Par rapport à 1980 Le type de médecine Qu'on faisait C'était à peine On réussissait À avoir des laboratoires À l'époque Pour faire du labo On envoyait tout À Saint-Hyacinthe Là C'est une progression De l'évolution normale aussi Mais ça a été drastique Mais moi je pense Puis là Là je suis en conflit d'intérêt Mais moi je pense Que l'arrivée De ce que Yves Gosselin A fait au début Des années Dans les années 90-2000 L'avenue du groupe DMV Du centre DMV Ça a fait des changements Ça a eu une influence positive Sur la qualité De la médecine vétérinaire Puis après ça Comment ça s'est développé Au Québec Puis pas rien qu'à Montréal À Québec À Sherbrooke À Trois-Rivières C'est vraiment incroyable Ce qui se fait en ce moment Mais c'est nécessaire Oui absolument Mais DMV C'est un très innovateur De se mettre plusieurs Pratiques générales Ensemble Pour se doter D'un centre d'urgence Pour d'abord améliorer Sa qualité de vie Puis augmenter Le niveau du soin Le but ultime Le but ultime C'était parce qu'on voulait Améliorer les services À la clientèle On trouvait qu'on offrait On offrait un service De crotte À nos clients Il y a bien de 5 30 ans Dans les heures À dehors des heures À dehors des heures On disait On donne pas Puis nous on se comparait Avec Toronto Puis je m'excuse Mais il y avait un gros gap Avec Toronto À cette époque-là Avec Boston On se disait Voyons donc Ça n'a pas de bon sens Puis oui Le concept est innovateur Effectivement Je ne sais pas si je peux le dire Comme ça Mais c'est presque une coopérative En fait c'est de s'être mis ensemble Puis de dire On va se donner Un service collectif Moi je trouve C'est un très beau modèle Oui On a aimé ça Puis ça a bien fonctionné Effectivement Mais moi je l'ai vu ça Vous autres Vous autres Je ne l'avez pas vécu Mais moi je l'ai vu J'ai vécu avant Là je vois ce qui se passe Quand Yves ouvre son gros centre Puis quand DMV ouvre Puis là je m'aperçois Que ça explose Entre autres Parce que les vétérinaires Savent qu'ils ont des centres De référence maintenant À qui ils peuvent envoyer Leur cas Là ça attire Des nouveaux spécialistes Comme vous deux Sacrifice Maintenant on n'a plus peur Moi là mon chum pratique À Chappaqua Dans l'état de New York OK C'est le vétérinaire Des Clinton Puis lui là Il y a 25 ou 30 ans L'ophtalmologiste De faire des chirurgies De cataracte chez eux Là moi je bavais Quand j'entendais ça Tu sais où les dentistes Venaient chez eux Tout le monde Tu sais Nous autres là Là on l'a On a tout ça au Québec En ce moment Mais on n'avait pas ça Il y a 25 ans Fait que là Vraiment quelqu'un Un propriétaire d'animals De compagnie au Québec En ce moment Puis qui dit Regarde moi mon chien Il est malade Je veux le faire traiter Puis je veux Il va avoir les meilleurs Services au monde Moi je trouve ça fantastique Puis c'est sûr Que je suis impliqué Avec l'Avoisaba Fait que je sais Qu'est-ce qui se passe En Afrique Puis je sais Qu'est-ce qui se passe En Asie du Sud-Est En ce moment Puis c'est juste pas évident Quand ils n'ont pas accès À des médicaments de base Que nous autres On trouve bien normaux Tu sais Fait que Ouais mais regarde Juste moi dans la dernière Il y a eu des shortages Il y a eu des ruptures de stock Dans la dernière année C'est difficile des fois Parce que là même On est à notre petit confort Non je sais C'est incomparable Mais juste des fois Tu te dis Ah ben là Il y a 5-6 médicaments Je ne peux pas utiliser Mais c'est pour traiter Les cancers de ces animaux Puis tu pourrais argumenter Que ce n'est pas nécessaire De le faire Nous on le fait Moi je pense qu'après ça J'allais dire J'allais partir sur la dérive De pourquoi je pense Il y a une importance de ça Je ne veux pas juste Justifier ma job à moi Mais c'est le lien Humain-animal Puis pour moi J'en ai plein des histoires De gens où je me dis Je suis content D'avoir allongé 6 mois La vie Parce que la personne Était plus prête À perdre son animal À ce moment-là On a juste rajouté 6 mois Mais cette personne-là Elle vit seule Puis tu sais S'il était mort tout de suite Il y a 6 mois Elle aurait probablement Tainement important Là elle a pu se préparer À ce qui est arrivé finalement Mais aussi je vois La progression Des nouveaux médicaments Qui sortent Puis même pour nous C'est difficile de suivre Juste dans notre domaine à nous Parce que juste en oncologie Le nombre d'articles Qui sort à chaque semaine Puis le nombre de revues Il y a des revues nouvelles Il y a des revues qui ne sont pas fiables Il y a des revues qui ne sont pas fiables Puis là tu regardes Le nombre d'articles T'as-tu vu celle-là T'as-tu vu l'étude sur telle Puis là je suis comme Non j'ai pas vu ça passer Dans quelle revue Ok Puis avant J'étais capable de me tenir à jour C'est plus difficile qu'avant C'est plus difficile qu'avant Même juste dans mon domaine Puis moi je l'ai dit Dans un autre épisode Je trouve que j'ai suivi La voie de la facilité En allant dans sa spécialité Parce que je me concentrais Juste sur l'affaire que j'aimais Fait que d'une certaine façon C'est facile Tu fais juste ça Sauf que même ça C'est rendu difficile Parce qu'il y a Beaucoup d'informations Qui sort Ça sort Ça double À toutes les 5 ans Le but c'est ça Le but c'est d'améliorer La qualité de ce qu'on fait Puis moi je me rappelle Justement Joe Taboda L'interniste de Louisiana City Qui était venu au Québec Puis il avait dit une chose Il donnait sa conférence Puis il disait Je sais que tout ce que je vous dis Aujourd'hui dans 10 ans Il va peut-être en rester 20% qui est encore vrai Parce que je donnais des conférences Il y a 10 ans Puis ce que je disais Dans ce temps-là Il en reste juste 20% Qui est encore vrai aujourd'hui Fait que tout le reste C'était vrai à ce moment-là Où on pensait que c'était vrai Puis c'est plus vrai Puis dans le 20% Qui reste aujourd'hui Il y en a probablement 80% qui sera plus vrai Mais il y a d'autres Nouvelles informations Qui vont arriver Puis j'étais comme Ok c'est fatigant Mais ça doit être vrai Puis je le vois là ça Je le vois Faut que tu nous gardes ça Ça va être un épisode ça On va parler de ça Je l'avais déjà noté ça je pense On va pas abuser dedans non plus Fait qu'on va Merci les gars Merci vraiment à toi De ta visite Puis de ton ouverture C'était vraiment très apprécié Et bien voilà qui conclut cet épisode On espère que vous avez apprécié ça Autant que nous On a eu de plaisir à le faire Éric Et si vous avez aimé Ce que vous avez entendu Abonnez-vous sur toutes Les bonnes plateformes de podcasting Et sur nos médias sociaux Et on se revoit Au prochain épisode Ah oui Clique 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 Clique